Bon, écoutez, je crois qu'on est bon, donc on va pouvoir commencer. Eh bien, écoutez, donc, bienvenue à toutes et à tous à cette cinquième séance du séminaire Créoliser l'inconscient. Donc, encore une fois, merci à ceux qui ont bravé le soleil pour venir s'infermer à Saint-Anne pendant deux heures pour écouter de la philosophie de la psychanalyse. Mais donc, surtout aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que cette séance, j'ai le plaisir de la co-animer avec le philosophe et sociologue Raphaël Liojier, qui est donc ici à ma gauche et qui s'apprête, comme vous avez pu le voir sur le lien vers cette séance, qui s'apprête à publier un nouveau livre intitulé, donc, « Chaos, la promesse trahie de la modernité ». Livre, donc, comme vous allez le voir ce soir, j'espère, eh bien, qui résonne d'une manière tout à fait singulière et importante avec l'ensemble des problématiques qu'explore ce séminaire Créoliser l'inconscient. Et c'est un livre aussi, je pense, je crois, on le verra, qui devrait susciter de nombreux débats au sein du milieu universitaire, dans la mesure où les thèses qu'il apporte, notamment autour de la notion de chaos, de la notion de modernité, de la notion d'hubris, eh bien, ce sont des thèses qui renouvellent d'une manière forte le sens de ces notions et qui, comme vous le verrez, au fond, vont nous permettre de repenser à nouveau frais le contexte épocal dans lequel nous sommes et les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et puis aussi, l'avenir, encore une fois, nous le dira, je pense que ce livre pourra intéresser sur de multiples aspects ce que Bruno Latour a appelé la nouvelle classe écologique, puisqu'il aborde les questions de la transition énergétique de l'anthropocène à partir d'outils conceptuels rénovés. Mais donc, avant de donner la parole à Raphaël Liogier, je voudrais d'abord vous présenter brièvement qui est Raphaël Liogier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Et puis, dans un second temps, je tenterai de vous introduire à la problématique générale de son ouvrage en vous proposant un commentaire de Félix Guattari, ce qui me permettra aussi de faire le lien entre l'ensemble des thématiques que j'ai abordées jusqu'ici dans ce séminaire et la problématique générale du livre de Raphaël Liogier. Et donc, je ferai ce lien à partir d'un commentaire de cette phrase, de cette mise en garde de Guattari qui nous disait, il y a déjà 30 ans, j'y reviendrai, donc, l'implosion barbare n'est nullement exclue. Car, à mon avis, c'est à partir de cette phrase et de cette mise en garde d'une implosion barbare qui se tiendrait à l'horizon de notre civilisation, eh bien, qu'on pourra comprendre pourquoi le livre de Raphaël s'inscrit dans le prolongement des réflexions de Deleuze et Guattari sur la nature du capitalisme, ses liens à l'inconscience, ses liens à la schizophrénie, à ses lignes de déterritorialisation. Et puis aussi, et surtout, de quelle manière le travail de Raphaël poursuit les réflexions de Félix Guattari en particulier, cette fois, sur l'écologie et notamment sur la manière dont il remobilise le concept de chaos à travers le néologisme de chaos-mose, qui donne le titre du dernier ouvrage de Félix Guattari. Car vous verrez que l'un comme l'autre remobilise cette question ou cette notion du chaos, non pas pour désigner, au fond, un champ où ce serait le bordel, ce serait la chianlise, c'est-à-dire souligner l'aspect négatif du chaos, mais au contraire, pour essayer d'extirper de cette notion un sens renouvelé, un sens complexifié de l'ordre en tant que principe autopoétique émergent, pourrait-on dire. Mais comme je reviendrai sur cette notion à la fin de ma courte présentation, je laisse en suspens, donc, la définition plus précise de ce terme de chaos-mose pour l'instant. Et je reviens donc brièvement à cette courte biographie de Raphaël Liojier. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Raphaël Liojier est sociologue et philosophe. Il est professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, où il enseigne la philosophie politique, la sociologie et l'anthropologie. Il est également diplômé de l'Université d'Edenbourg, université dans laquelle il a travaillé sur les manuscrits du philosophe et mathématicien Whitehead. Et vous verrez que je parlerai un peu du travail de Whitehead ici, et que le travail de Whitehead a énormément influencé sur certains points cruciaux, je crois, la pensée de Raphaël Liojier. Et enfin, Raphaël Liojier est chercheur associé au laboratoire Sophia Paul, à Nanterre, et chargé aussi, ou il a été chargé de recherche au Collège international de philosophie. Alors, ses travaux, depuis une vingtaine d'années, portent principalement sur la notion de croyance, dans une définition élargie du terme, c'est-à-dire au-delà du simple cadre religieux. Et ses réflexions l'ont conduit à écrire plus d'une vingtaine d'ouvrages sur la question, dont les titres les plus connus, et là, ce soir, je n'aurai pas du tout le temps de vous décrire le contenu de ces ouvrages, mais je vais vous citer quand même les titres les plus importants et qui ont fait date. Le premier qui a fait date était le mythe de l'islamisation, puis le complexe de Suez, suivi de la guerre des civilisations n'aura pas lieu. Ensuite, ce populisme qui vient, puis sans emploi, et plus récemment, un livre qui portait sur le mouvement MeToo et qui s'intitulait « Descente au cœur du mal ». Et enfin, son tout dernier ouvrage en date s'intitulait « Manifeste métaphysique ». C'est un livre qu'il a co-écrit avec le philosophe Dominique Quesada et dans lequel les deux philosophes s'élevaient contre l'idée, au fond, extrêmement répandue, selon laquelle la métaphysique représenterait une forme pré-scientifique, pré-moderne, pré-critique de pensée. La même où, pour ces auteurs, au contraire, la métaphysique incarne le seul discours, dans ce sens-là, d'une manière très proche de celle de Whitehead, le seul discours qui permet d'aborder, justement, d'une manière critique, les systèmes de croyances grâce auxquels toutes formes de savoirs, et notamment les savoirs scientifiques, peuvent fonctionner. En ce sens, faire de la métaphysique, pour Liogier et Quesada, ne revient nullement à prendre le risque de se perdre dans des brumes d'une pensée pré-critique, mais cela ouvre, au contraire, sur la possibilité de pouvoir regarder en face les limites du cercle anthropologique et épistémique dans lequel nous, hommes dits post-modernes, sommes pris aujourd'hui. Alors, avant, donc, de laisser la parole à Raphaël Liogier pour qu'il puisse nous expliquer de quelle manière son nouveau livre, Chaos, la promesse trahée de la modernité, au fond, redéploie le programme annoncé par son manifeste métaphysique, je voudrais, donc, dans la prochaine petite demi-heure, vous offrir, en guise d'introduction à cette séance, un commentaire, comme je vous le disais, d'un texte écrit par Félix Guattari, intitulé « Les Trois écologies », et notamment un commentaire, donc, comme je vous le disais, d'une mise en garde que Guattari nous adressait il y a déjà 30 ans, et qui résonne, effectivement, aujourd'hui, je trouve, d'une manière tout à fait singulière avec la situation globale dans laquelle nous nous trouvons. Cette mise en garde, je la répète, elle était l'implosion barbare n'est nullement exclue. Mise en garde, d'ailleurs, que Bernard Stiegler, dans son tout dernier livre, publié très peu de temps avant que celui-ci nous quitte, malheureusement, avait pris comme axe introductif de sa réflexion. Alors, le livre s'intitule « Qu'appelle-t-on penser ? » Penser, à écrire non pas comme l'écrivait Heidegger de manière classique avec un « e », mais, cette fois, à écrire « penser » avec un « a », c'est-à-dire comme le fait de penser une plaie, de soigner une blessure. Et donc, ce livre « Qu'appelle-t-on penser ? » c'est-à-dire « Qu'appelle-t-on guérir par la pensée ? » pourrait-on dire ? Eh bien, s'ouvrait, effectivement, par un chapitre qui porte le titre littéral « L'implosion barbare n'est nullement exclue » avec un sous-titre qui disait « À propos du mal-être » de Félix Guattari. Et chapitre dans lequel Stiegler s'emploie à décrire de quelle manière l'implosion barbare que se contentait d'annoncer sous la forme d'une mise en garde Félix Guattari, eh bien, est malheureusement devenu, trente ans plus tard, pour nous, une triste réalité. Et le mal-être dont souffrait Guattari, je dirais, qui est en passe de devenir une réalité sociologique, voire géopolitique, dont cette peste émotionnelle, qui sourde de partout aujourd'hui, semble souffler de plus en plus puissamment et bruyamment sur le monde et faire vaciller l'ensemble des démocraties libérales. Mais donc, pour bien comprendre ce que Guattari entend par implosion barbare, et pourquoi Stiegler considère que celle-ci est précisément en train d'avoir lieu, et enfin et surtout, et vous verrez là que c'est le cœur aussi de l'intérêt du livre de Raphaël, pourquoi il nous est si difficile de faire face à la situation à laquelle nous sommes exposés ? Eh bien, encore faut-il que nous puissions mieux comprendre les ressorts cachés de cette implosion. Et la complexité interne qui rend son évitement si difficile. Car l'implosion barbare contre laquelle Guattari nous met en garde découle, comme je vais essayer de vous l'expliquer, non pas d'une crise, non pas de deux crises, mais d'une triple crise qui, comme on va le voir, se doivent d'être pensées ensemble pour pouvoir leur apporter une solution. Sans quoi, dès qu'on veut guérir une crise sans prendre en compte l'autre, on ne fait qu'envenimer la situation globale. Alors, quelles sont ces trois crises dont nous parle Guattari et qu'on doit articuler pour ne pas qu'elles s'empirent l'une l'autre ? Alors, la première crise, bien sûr, vous l'avez tous deviné, c'est la plus massive, c'est la plus évidente, c'est celle dont on entend parler toujours à la télé, tous les jours à la télé, c'est bien évidemment la crise climatique qui ne cesse de devenir de jour en jour plus menaçante, mais face à laquelle, pourtant, envers et contre les rapports du GIEC, qui nous informent maintenant depuis plus de 30 ans, font le début des rapports du GIEC et le texte Les Trois Écologies de Guattari sont à peu près contemporains. Donc, ça fait 30 ans que le GIEC nous annonce cette catastrophe climatique et ça fait 30 ans, pourtant, que nous ne sommes pas capables d'y réagir d'une manière suffisante, voire que nous y réagissons, comme l'écrivent Bruno Latour et Nicolas Schultz dans Mémo pour une nouvelle classe écologique, eh bien, les mises en garde du GIEC ne nous font réagir que sur le mode de l'effroi et de la panique, au départ, et puis, tout de suite après, sous le mode le plus sournois de l'ennui ou du déni ou du démenti. Autrement dit, sur le mode de ce que Guattari appelle, lui, dans ses Trois Écologies, la passivité fataliste des individus et des États. Alors, à cette première crise vient s'ajouter ensuite celle qui touche à nos manières de vivre ensemble et de faire société. Un domaine que Guattari, lui, nomme l'écologie sociale et qui semble être entrée en crise, elle aussi, depuis que les grandes institutions qui supportaient la cohérence de nos sociétés dites modernes, que ce soit l'État, la famille, l'école, l'église, l'armée, eh bien, se sont vues peu à peu remises en cause par les lois du marché néolibéral et par le principe dont le principe d'extension, je dirais, ne trouve d'autre autorité que celle que lui fournissent les algorithmes venant vérifier la rentabilité de telle ou telle valeur ou de telle ou telle entreprise. Crise qui déterritorialise les valeurs, les défaits, comme l'annonçait Deleuze et Guattari et qui œuvre parfois, c'est vrai, il faut le souligner, pour le meilleur. Comme on peut le voir avec le mariage pour tous, comme on peut le voir avec la PMA mise au service des femmes seules, mise au service des couples gays, des couples lesbiens, mais aussi qui œuvrent le plus souvent, malheureusement, et c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, pour le pire. Comme on le voit avec les phénomènes d'atomisation, d'inégalité croissante, de précarisation, les phénomènes politiques et psychiques qui en découlent, comme la montée de la haine, du racisme, de la xénophobie, du populisme, etc. etc. Et enfin, donc à ces deux premières crises qui s'auto-alimentent l'une l'autre, vous l'aurez compris, puisque moins on a de ressources et plus on doit préserver celles qu'on a, et donc plus on se ferme et donc plus on est xénophobe, et bien à ces deux premières crises vient s'en ajouter une troisième qui peut être les fonds ou en tous les cas qui aussi s'en nourrit, et qui est une crise qui touche aux formes de notre subjectivité elle-même et qui engage pour être correctement pensée avec un E et aussi avec un A c'est-à-dire pour être guéri la mise en œuvre de ce que Guattari nomme une écologie subjective. Écologie dont le ressort principal est à trouver dans la crise même qui touche l'image que l'homme se fait de lui-même d'abord et donc par conséquent aussi de ce qui se tient en face de lui à savoir la Terre. Car depuis que l'homme a compris que la Terre est un organisme vivant organisme que Lovelock a nommé Gaïa et bien l'image de l'homme en tant que maître et possesseur de la Terre jusque-là inerte vacille. Et les activistes écologistes d'aujourd'hui ne disent d'ailleurs plus nous, hommes ou femmes défendons la Terre comme s'il était possible de séparer les deux mais ils disent aujourd'hui d'une manière extrêmement lucide ils disent nous sommes la Terre qui se défend c'est-à-dire qu'il s'associe au devenir de Gaïa comme partie prenante de ce système Terre dont il ne saurait se prétendre détaché. Et c'est d'ailleurs sur cette idée que je reviendrai avec le chercheur Boeta Malella lors de la dernière séance de ce séminaire qui sera consacrée donc à l'étude de la toute dernière conférence donnée par Édouard Glissant et qui portait ce titre qui je trouve est magnifique « Rien n'est vrai tout est vivant ». Alors maintenant que je vous ai brièvement exposé la nature des trois crises qui font notre contemporanéité et qui génèrent l'implosion barbare à laquelle nous assistons et que j'ai commencé aussi à vous faire sentir la manière dont ces trois crises s'articulent entre elles et se nourrissent entre elles voire se renforcent mutuellement je voudrais maintenant donc vous montrer en quoi l'espèce de paralysie angoissée dans laquelle nous plongent ces trois crises et bien que cette paralysie angoissée provient essentiellement du fait qu'elles ne peuvent être solutionnées qu'à condition d'être pensées ensemble c'est à dire de manière transversale comme le dit Guattari or et c'est là tout le problème que s'efforce de surmonter Guattari et c'est là aussi je dirais le problème sur lequel ne cesse de revenir Raphaël Liegier dans son livre Chaos et bien c'est que depuis que l'homme dit moderne et on verra que ce terme de modernité va être questionné par Raphaël en tous les cas depuis que l'homme dit moderne s'est arraché ou a pensé s'arracher aux illusions totalisantes du discours religieux qui effectivement unifiaient plusieurs dimensions de l'être ensemble ou bien encore que l'homme dit moderne s'est arraché aux imaginations du sens commun qui lui aussi s'est très bien pensé des domaines hétérogènes et bien depuis donc que cet homme dit moderne s'est arraché à ses illusions totalisantes et bien je dirais que sa plus grande fierté quelle est-elle sinon d'avoir réussi à découper le champ du savoir en autant de domaines spécialisés où règnent des règles épistémologiques strictes qui garantissent à chaque parcelle de savoir sa consistance propre et sa légitimité car si comme le démontre très bien Whitehead dans son livre le concept de nature réduire la pensée à son mode scientifique ce qui fait le propre d'une certaine modernité et pas le tout de la modernité qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est d'abord réduire la pensée à son mode scientifique ce qui revient d'abord à faire bifurquer la nature c'est l'expression de Whitehead c'est-à-dire à traiter tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'aide d'une méthode scientifique qui requiert de nous de mettre en place des modes d'abstraction ne pouvant par principe articuler comme le fait le sens commun et comme le faisait la théologie des types de faits relevant de domaines scientifiques au champ épistémologique hétérogène de fait faire bifurquer la nature revient à pouvoir toujours établir une distinction entre les qualités qui relèvent du contexte et de la sensibilité ce qu'on appelle les qualités secondaires toujours vouées aux fluctuations et donc à la contingence et à l'illusion des qualités dites primaires qui appartiendraient à l'objet lui-même et à partir duquel il devient possible d'établir un ordre et d'établir des lois autour des qualités qu'on a su extraire de l'objet et donc faire bifurquer la nature cela veut dire d'abord pouvoir établir une distinction claire entre les faits pouvant faire l'objet d'une mise en ordre scientifique et valeur relevant toujours d'une forme de subjectivisme de relativisme et donc d'établir cette distinction toutes les fois que l'on désire mettre en oeuvre la méthode scientifique et par là même s'arracher aux erreurs du sens commun qui lui ne cesse de mélanger les deux ordres et par là même de nous mener sur le chemin de l'erreur et du relativisme et alors Whitehead dans ce même livre pour mettre en lumière ce qu'implique le fait de faire bifurquer la nature surtout quant à la compréhension que nous nous faisons de la nature il utilise la métaphore de l'habit dans son rapport au corps en soulignant que la science pour autant qu'elle ne s'occupe que des phénomènes et plus encore que de ce qui dans les phénomènes relève des qualités primaires ne s'intéresse en fait qu'à l'habit je dirais qui recouvre le corps du réel et non au corps lui-même que cet habit recouvre ce qui fait que le réel de la nature auquel le discours de la science nous donne accès est un réel en un sens extrêmement superficiel et réduit un réel qui pour pouvoir répondre aux exigences de la méthode scientifique de ses modes de preuve a dû être expurgé de ce qu'il y avait de vivant en lui cette part de vie qui dans l'exemple de Whitehead est illustrée par le corps et aussi ce qui fait de chaque être pour Whitehead un organisme une société autrement dit non pas un être immuable à l'identité close et totale et dont les mouvements seraient réductibles à une série de causes et d'effets mais un être au contraire composé d'une multiplicité ouverte d'un rhizome si vous vous souvenez de la séance 2 de ce séminaire et donc une société en perpétuel devenir et dont l'identité ne repose et ça c'est chez Whitehead que sur une capacité d'endurance sur un certain caractère qui lui-même présuppose une certaine jouissance de cette société d'être jouissance qui en retour est en lien avec l'ensemble des relations et des interactions que cet organisme entretient avec le dehors jouissance toujours singulière d'un devenir avec de cette multiplicité vivante que Donna Haraway une scientifique spécialiste de la philosophie des sciences nomme dans son dernier livre vivre avec le trouble une saint poèse donc une poétique syncrétique donc du devenir avec des espèces animales devenir avec que Deleuze et Guattari si vous vous souvenez avaient déjà évoqué dans les figures du devenir animal que j'ai déjà décrit sous le devenir commun de la guêpe et de l'orchidée qui se déterritorialise mutuellement à mesure que la guêpe se fait prendre au leurre d'une orchidée qui est devenue l'image d'une guêpe et bien l'orchidée elle-même se fait prendre dans les lignes de vie de la guêpe qui va déposer le pollen de l'orchidée ailleurs et donc il y a comme ça des croisements de devenir qui s'auto-changent entre espèces mais ce n'est pas un devenir animal vers l'humain ou un devenir humain vers l'animal ce sont toujours des croisements synchroniques et syn-poétiques de plusieurs espèces animales alors face à ces devenirs avec qui font je dirais le coeur de la texture même du vivant forcés justement de constater pour revenir à notre point de départ que la science ou tout au moins la méthode scientifique héritée de la physique expérimentale est quelque peu démunie pour appréhender ces multiplicités en devenir permanents puisque ça ruine on va dire les limites des champs épistémologiques des sciences classiques et pourtant face à cette exigence du vivant on peut voir que la science crie au risque d'irrationalisme il y a un risque d'une forme de relativisme dès l'instant qu'on veut essayer de refaire rentrer cette multiplicité à l'intérieur du champ épistémique de la science je vais peut-être un petit peu avancer tout ça pour vous dire que l'un des scientifiques qui a introduit le trouble à l'intérieur même des sciences dites dures et qui a tenté de penser ces devenirs simples politiques se nomme Ilia Prigogine qui a été prix Nobel de physique et qui a tenté de faire entrer ce qu'il a appelé la flèche du temps à l'intérieur du principe de la thermodynamique sachant que la thermodynamique elle reposait sur l'idée des systèmes à l'équilibre un système à l'équilibre qu'est-ce que ça veut dire c'est un système à l'intérieur duquel la cause équivaut à l'effet pour autant que comme dans la physique classique vous le savez tous la devise est rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme là où chez Prigogine effectivement il a commencé à étudier des systèmes qui étaient en oscillation permanente donc jamais à l'équilibre ce qui fait qu'il a pu remettre en cause depuis l'intérieur des sciences dures une partie de la méthode scientifique et il a été d'ailleurs très proche d'Isabelle Stengers que j'ai déjà évoqué ce soir d'où à partir de cette difficulté à prendre en compte le vivant dans le champ épistémologique de la science cette fameuse guerre des sciences qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années et qui opposa comme le rappelle d'ailleurs très bien Stengers dans son livre Cosmo-Politique les tenants de la science dite dure aux tenants des théoriciens critiques des sciences dont par exemple Bruno Latour a fait partie et qui au fond s'est soldé par on pourrait dire soit un match nul soit un match au détriment des deux camps puisqu'au fond ça a radicalisé les deux positions on a vu un monde scientifique se retrancher derrière les murs de l'institution et accuser d'irrationalisme le camp des philosophes critiques et on a vu le camp des philosophes critiques se durcir dans sa position et adopter presque un discours paranoïaque sur l'ensemble des institutions censées garantir les critères de vérité de la science donc au lieu de voir germer une science plus consciente et plus critique de l'ensemble des croyances que véhiculent ces protocoles expérimentaux et aussi ce que véhiculent comme jeu politique et comme jeu économique le jeu des laboratoires et de la science au lieu de voir émerger ça on a vu émerger une science qui s'est raidie et qui a crié au relativisme et de l'autre côté on a vu le champ des philosophes critiques des sciences s'éloigner progressivement d'une culture scientifique capable de leur faire produire une critique pertinente au moins aux yeux des scientifiques alors j'avance parce que sinon nous n'en finirons pas j'en viens maintenant donc à la solution qu'essaye d'apporter Guattari à cet impasse pour l'instant du discours de la science ou du discours critique face à ces trois crises écologiques donc l'écologie du climat l'écologie sociale et l'écologie mentale alors je dirais que conscient des divers impasses auxquelles nous sommes confrontés et surtout de la place cruciale qui occupe le fonctionnement même de la pensée scientifique dans cette problématique Guattari écrit je le cite il en va d'une recomposition des pratiques sociales et individuelles que je range que je range selon trois rubriques complémentaires l'écologie sociale l'économie mentale l'écologie mentale et l'écologie environnementale et sous les gides c'est ça qui m'importe ce soir sous les gides éthico-esthétiques d'une écosophie c'est son terme autrement dit ce qu'il s'agit de faire et de penser c'est la source encore une fois de la paralysie qui nous empêche de mettre en oeuvre ces trois formes d'écologie et plus encore ce qui nous empêche de le faire sous les gides de cette éthico-esthétique de l'écosophie alors bien entendu derrière ce mot d'écosophie se cache un problème de taille que je vais maintenant m'efforcer de déplier pour vous le plus rapidement possible ce qui me conduira je l'espère à vous faire comprendre les raisons qui ont conduit Guattari à inventer à inventer ce mot d'écosophie qui vous l'aurez remarqué substitue au préfixe classique philo comme dans philosophie qui vient du terme grec philia donc le philosophe c'est l'ami de la sagesse et bien il substitue à ce préfixe le préfixe écho qui lui renvoie au terme grec oikos qui veut dire la maison le lieu de vie le patrimoine autrement dit aujourd'hui que nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène celle donc où Gaïa devient le produit de l'activité humaine elle-même anthropocène d'ailleurs que Bernard Stiegler lui s'amuse cette fois à réécrire avec un E pour souligner le caractère anthropique de cet anthropocène dès l'instant que l'homme y laisse sa marque et bien donc aujourd'hui que nous sommes entrés dans cette ère il n'est plus temps de se faire je dirais du philosophe de cet ami de la sagesse l'image de celui qui regarde qui a le regard plongé dans le ciel des idées et qui d'ailleurs le ciel ou le regard plongé dans le ciel des idées se laisse tomber dans un puits mais il est temps aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène à écrire avec un A et un E de ramener sa pensée vers la terre comme le voulait d'ailleurs le philosophe pragmatiste William James et comme le voulait aussi Whitehead pour en faire l'allié de toutes celles et tous ceux qui ne désirent rien tant que de penser avec un E et avec un A c'est-à-dire de prendre soin de réparer de guérir le lieu où ils vivent c'est-à-dire et pour reprendre là encore une fois une formule de Donahawé d'apprendre à mieux vivre et à mieux mourir sur notre planète abîmée car à ne pas avoir le courage de le faire à ne pas nous montrer capable de forcer notre pensée à se détourner du ciel des idées abstraites pour se tourner vers la terre nous nous condamnerions à continuer à ne pas penser ensemble les trois crises qui président à l'effondrement barbare que nous vivons et que Guattari dans ses trois écologies résume sous la forme du paradoxe suivant je vous le lis et je vais bientôt me diriger vers la fin de cette présentation Guattari écrit ainsi où que l'on se tourne on retrouve ce même paradoxe lancinant d'un côté le nouveau développement continu de nouveaux moyens technico-scientifiques susceptibles potentiellement de résoudre les problèmes écologiques dominants et le rééquilibrage des activités socialement utiles sur la surface de la planète et d'un autre côté l'incapacité des forces sociales organisées et des formations subjectives constituées à s'emparer de ces moyens pour les rendre opératoires autrement dit on a d'un côté l'accélération de ces mutations technico-scientifiques qui rendent de plus en plus de quantité de temps d'activité humaine potentielle et de l'autre côté on a de moins en moins de capacité à exploiter ce temps et c'est ce qui fait qu'on voit apparaître aujourd'hui à travers ce paradoxe immense non pas la transition écologique qu'on souhaite mais ce raidissement des identités cette implosion barbare que l'on voit et qui fait que on peut assister aujourd'hui à cette chose étrange qui est que confronté à cette implosion barbare et à ce paradoxe on voit un nombre grandissant de personnes devenir surnuméraires et si vous vous souvenez je vous renvoie ici à la séance du séminaire décoloniser l'inconscient qui s'appelait le devenir nègre du monde et c'est ce que Guattari appelle aussi la tiers-mondisation interne des pays occidentaux et cette tiers-mondisation interne au fond nous pousse vers à voir refleurir un peu partout autour du globe des formes de subjectivité mêlant d'une manière surprenante des composantes modernes et des composantes archaïques ou traditionnelles que l'on croyait mortes ou enterrées et je pense ici tout particulièrement au retour des fondamentalismes religieux qu'a très bien étudié Raphaël Lyogier mais aussi on pourrait dire des formes de populisme nationalistes et traditionnalistes que Raphaël a aussi étudié mais on pourrait évoquer ici sur une autre partie de l'échiquier politique la résurgence à l'intérieur des mouvements éco-féministes des pensées de l'animisme des pensées de la magie bref de pensées qui appartiennent à des époques qu'on pensait révolues mais qu'on peut réactualiser remobiliser pour faire face d'une manière plus ou moins réactionnaire ou d'une manière plus ou moins ouverte et progressiste à cette implosion et à cette crise à laquelle nous sommes confrontés alors je vais passer pour en arriver à ma dernière partie conclusive où j'aimerais souligner pour moi ce fait important qui est que pour sortir de cet impasse que je viens de vous dessiner et pour rentrer dans une pensée transversale capable de prendre en compte cette triple dimension de la crise que nous traversons il me semble et c'est ce que j'ai cru tenir tout au long de ce séminaire il me semble qu'il est absolument nécessaire de tenir bon sur l'hypothèse freudienne de l'inconscient car c'est là dans cette zone mitoyenne entre corps et esprit qu'une rencontre entre pensée scientifique de l'habit si vous vous souvenez de l'image de Whitehead et une pensée psychanalytique du corps et une pensée esthétique de la mise en forme sympoïétique peut se faire à mon sens si tenté bien sûr que cette zone de rencontre ne contienne aucune ligne dure si vous vous souvenez des descriptions de l'inconscient classique aucune définition préétablie trop ferme de ce qu'est l'inconscient et plus encore de ce qu'est censé être un inconscient correctement oedipianisé alors bien sûr et ce sera là ma partie conclusive pour aujourd'hui je ne reviendrai pas aujourd'hui rassurez-vous sur l'ensemble des concepts schizoanalytiques que développent Deleuze et Guattari pour ouvrir si vous vous souvenez la définition de l'inconscient et la rendre compatible voire affine aux trois crises écologiques que nous traversons en revanche je voudrais et pour faire lien avec le livre de Raphaël revenir sur le terme de chaos qui donne au dernier ouvrage de Guattari son titre chaos qui est un néologisme qu'emprunte indirectement Guattari à James Joyce qui parlait de chaos et qui est un terme qu'invente Guattari pour tenter de nommer d'une manière encore plus précise que dans ces trois écologies comment et pourquoi les trois crises écologiques que nous avons à penser ne peuvent être pensées sur un mode écosophique qu'à partir de cette notion de chaos et du type d'ordre qu'elle serait potentiellement susceptible de faire émerger et en même temps aussi de quelle manière cette idée de chaos se noue d'une manière absolument essentielle avec cette définition de l'inconscient machinique comme étant intrinsèquement essentiellement composée d'une multiplicité de flux hétérogènes mais qui c'est ça l'important et c'est ça c'est là où vient se greffer ce terme de chaos moze l'inconscient machinique que tente de penser Guattari est un inconscient qui se coagule pour former par moments des points de subjectivation déviants ou mutants ou alternatifs c'est ça le point c'est à dire qu'à quelles conditions un inconscient hors des grandes structures normatives symboliques peut former une structure capable de soutenir une transition et donc peut mettre en ordre des types de réalités hétérogènes tout en constituant quelque chose de suffisamment stable ou au moins de perdurant ou d'endurant au sens de Whitehead et surtout qui permettrait de penser une solidité en devenir au-delà je dirais des oppositions binaires classiques qui assignent normalement à chacune des composantes de la subjectivité sa place et sa valeur et aux trois écologies aussi sa place et sa valeur car c'est à partir de ces points de subjectivation mutants qu'on pourrait commencer à penser et à soutenir des initiatives politiques qui pourraient nous engager vers d'autres voies de transition car pour Guattari le point essentiel à retenir sur cette question c'est que bien évidemment ces points de chaos subjectifs capables de faire tenir ensemble selon un ordre chaosmique des éléments qui d'ordinaire ne sont pas pensés ensemble et bien ces ordres chaosmiques ne reçoivent aucune attention de notre part voire sont déconsidérés d'un point de vue politique d'un point de vue scientifique et aussi du point de vue psychologique ou souvent psychanalytique pourquoi ? et bien parce que ces points de subjectivation sont des points de subjectivation qu'on trouve généralement délirants archaïques enfantins régressifs etc et qui semblent avoir d'une certaine façon sombrer dans la psychose or là est justement le point essentiel à retenir pour Guattari à savoir que je le cite le vertige chaotique qui trouve une de ses expressions privilégiées dans la folie est constitutif de l'intentionnalité fondatrice du rapport sujet objet Guattari ajoute la psychose met à nu un ressort essentiel de l'être au monde et ce ressort essentiel qu'est-ce d'autre sinon que le réel du corps dont parle Whitehead c'est-à-dire le réel de la jouissance hors sens dont parle Lacan c'est-à-dire la réelle d'une jouissance hors imaginaire hors symbolique ce qui veut dire aussi le réel d'un corps jouissant hors de toute ontologie abstraite hors de tout territoire existentiel traditionnel c'est-à-dire reposant sur ce que Guattari appelle des traits de visagéité ou des ritornels préformés comme peuvent en fournir les groupes ou les communautés qu'elles soient laïques ou religieuses et il faudrait même aller plus loin et dire que le sens de toutes les normes de toutes les traditions de toutes les ritornels pour Guattari comme au fond de tous les systèmes symboliques ou sémiotiques est d'abord et avant tout de permettre aux hommes et aux femmes d'esquiver voire de cacher ce ressort chaosmique et ce que Raphaël appelle d'ailleurs dans sa pensée lui le vide qui se tient au cœur de l'être car ce ressort bien loin de n'être qu'un foyer de chaosmose capable uniquement de générer des points de subjectivation déviants ou mutants ou alternatifs c'est aussi un ressort qui fonctionne comme dit Guattari un ombilique reliant chaque sujet à une forme de trou noir un trou noir étant un point à l'intérieur d'un plan de consistance où une chaosmose s'effondre sur elle-même autrement dit implose au contact d'un ordre transcendant qui vient mettre un terme à son processus de déterritorialisation pour voir la chose très claire pour moi c'est les militants activistes de Sainte-Soline qui se font absolument arraisonner par l'ordre transcendant de l'État et qui viennent de voir leur ligne de déterritorialisation chaosmique engageant une transition écologique se faire ruiner par la force policière et donc tomber dans un trou noir au risque même d'engager ces activistes sur des lignes dures de confrontation avec la police pour vous donner une idée très précise en fait de ce dont on parle j'en ai presque fini alors c'est là où je vais finir là-dessus dans un texte préparatoire à Chaosmos récemment publié dans un recueil intitulé qu'est-ce que l'écosophie Guattari commentant le rapport entre ce qu'on avait défini comme les arbres qui organisent le savoir selon des unités hiérarchiques et de valeur et le rhizome qui articule une multiplicité ouverte sur un plan de consistance et donc ce qui articule arbre, rhizome et trou noir et Guattari écrit c'est toujours par un processus diagrammatique qu'une arborescence se transforme en rhizome et inversement c'est toujours par un effet de trou noir qu'un rhizome se transforme tout ou partie en arbre donc on arisonne le rhizome à l'arbre par un effet de trou noir c'est-à-dire de simplification des petites branchies qui commençaient à se créer on vient réimposer des grandes lignes à l'intérieur desquelles aucun rhizome n'est toléré le trou noir écrit Guattari accrète donc ça veut dire qu'il lime les points de fuite ou les lignes de fuite qui viennent les comme ça les enlever les éméchés il les accrète donc les trous noirs accrètent les déterritorialisations positives locales non pour les connecter fonctionnellement comme le ferait un rhizome mais pour les bloquer pour les bloquer dans l'accélération le tout et rien de la déterritorialisation absolue donc au lieu de former un plan de consistance en soutenant les initiatives des activistes à travers leur invention de points de chaos mose l'implosion barbare à laquelle nous assistons c'est quand l'état ou les forces multinationales viennent reprovoquer des trous noirs à l'intérieur de cette germination du vivant voilà alors autrement dit ce qu'il s'agit de penser ce sera ma conclusion pour Guattari c'est donc la manière dont les points de chaos mose capables de soutenir des points de subjectivation qui eux-mêmes sont capables de soutenir la transition que nous devons accomplir et bien à quelles conditions le social est capable de soutenir ces initiatives et à quelles conditions il les brise et donc on pourrait dire et aussi à quelles conditions la logique dont nous parlera Raphaël du capitalisme de son axiomatisation et de sa réduction de la valeur à la quantité au fond vient là articuler constamment et soutenir ces effets de trous noirs et donc comment soutenir ces initiatives pour que s'accomplisse justement et ce sera ma transition pour donner la parole à Raphaël donc comment soutenir ces initiatives et ces points d'émergence chaos mique pour que cette promesse dont était porteuse la modernité ne soit pas trahie car comme le dit lui-même Guattari et je vous laisserai sur cette citation de Guattari qui je crois annonce beaucoup des points qu'explore à sa manière Raphaël Yogier donc je vous laisserai sur cette citation de Guattari je lis la modernité sous l'éclairage du délire la logique technicisée sous la loi du processus primaire freudien un pas de deux vers le chaos pour tenter de cerner une subjectivité loin des points d'équilibre dominants pour capter ces lignes virtuelles de singularité d'émergence et de renouveau éternel retour dionysiaque ou paradoxal renversement copernicien qui se retrouverait prolongé d'un retournement animiste on retrouve les échos féministes à tout le moins fantasme originaire d'une modernité sans cesse remise sur le tapis et sans espoir de rémission post-moderne je vous laisse donc sur cette citation et donc je cède le plus rapidement possible maintenant la parole à Raphaël Liojier pour qu'il puisse nous faire part des thèses qu'il développe dans Chaos ou des réactions si je t'en prie voilà donc merci déjà pour avoir comment dire anticiper sans dévoiler donc être resté dans l'ouvert et vous verrez que la question de l'ouvert est une question fondamentale pour moi je vais commencer par vous dire qu'un certain nombre de termes vont être utilisés c'est à dire je vais utiliser un certain nombre de termes mais en les réhabilitant c'est à dire en leur donnant une connotation qui est positive alors qu'elle est d'habitude négative à commencer par le terme de modernité il y a beaucoup de termes qui sont redéfinis dans ce sens redéfinis vers l'ouvert dans mon livre mais j'en prendrai trois parce qu'ils sont quatre parce qu'ils sont stratégiques c'est le mot de modernité même lui-même c'est le mot de transcendance c'est le mot de chaos et last but not least compte tenu de l'image qu'à ce dernier mot que je vais nommer maintenant l'hubris l'hubris serait responsable de tout alors que pour moi dans mon exception l'hubris c'est la solution de tout l'hubris ça serait le capitalisme alors que pour moi l'hubris c'est au contraire le seul remède possible contre pas exactement le capitalisme mais pire que le capitalisme contre la religion du capitalisme c'est à dire le capitalisme comme dogmatique implicite je vais expliquer pourquoi mais je vais expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a eu un détournement cette trahison c'est aussi un détournement du sens de l'hubris aujourd'hui on croit quand on parle d'hubris on a tout compris on a critiqué le capitalisme alors qu'on fait le jeu de ce qui est en train de se tramer à mon sens alors déjà sur le mot de modernité parce que comme ça ça explique aussi le titre la modernité on nous dit on a souvent l'idée que la modernité c'est ce qui est plus récent une machine à laver moderne par exemple on dit la modernité donc ça serait le progrès ça serait ce qui est plus neuf en quelque sorte la modernité ça serait la démocratie au sens justement moderne du terme dans un sens on peut dire que c'est tout ça oui c'est même en rapport avec la machine à laver qui est plus neuve donc qui semble être témoignée de quelque chose de quelque chose d'autre témoignée du devenir de l'ouverture du devenir mais en fait c'est prendre la cause pour les faits la modernité c'est une proclamation immense c'est la proclamation ouverte justement de la multiplicité de la multiplicité des modes d'être modernité alors ça suppose aussi la mode la multiplicité des esthétiques des modes d'existence donc finalement si on en enfin moi je préfère dire la multiplicité des désirs d'être qui peuvent se côtailler qui peuvent se croiser et qui loin de s'opposer finissent par croître ensemble c'est pour ça que la modernité c'est un processus concret c'est ce que veut dire concret croître ensemble ce sont les désirs d'être multiples qui arrivent à se dépasser pour croître ensemble c'est à dire à dépasser leur propre dogmatisme naturel si je puis dire pour croître ensemble dans un espace public qui effectivement va se dire neutre mais il ne va pas se dire neutre au sens où il serait justement un espace public fade non il va se dire neutre au sens où il au maximum il laisse se produire ce qui surgit de cette concrétion des désirs d'être en fait c'est ça la promesse de la modernité c'est rien d'autre que ça la promesse de la modernité mais le problème c'est que dans toute déclaration on peut faire une déclaration on fait de la déclaration c'est ça c'est de là que vient l'idée de liberté au sens moderne quand on promet la liberté on va dire on la promet il y a donc il y a une déclaration il y a la déclaration de 1789 il y a une multitude de déclarations on peut même considérer que toute une partie de la philosophie du 17ème siècle anticipe sur ce que le 18ème siècle met en scène cette déclaration on trouve ça chez Lémis on trouve ça chez Spinoza on trouve ça chez tous ces gens cette mise en scène de cette grande déclaration ce truc absolument faramineux qui n'était jamais arrivé à un moment dans l'histoire de l'humanité mais justement c'est pas parce qu'on déclare qu'on va être à la hauteur de la déclaration c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler en prenant la catégorie aristotélicienne classique mais en la réaménageant en la remobilisant à nouveau frais comme on dit aujourd'hui de en puissance en acte c'est comme s'il y avait une modernité en puissance devenue impuissante c'est à dire qui n'arrive pas à s'actualiser à exister en acte ce qui fait si bien que on va se retrouver avec des gens qui défendent la modernité des républicanistes qui vont défendre l'idée de liberté qui est fondée sur ce que je viens de vous dire c'est à dire la multiplicité des désirs d'être dans leur croisement concret etc au nom paradoxal d'une tradition de la modernité qui serait une tradition de la république qui serait là pour brider pour limiter pour contrôler ces désirs d'être et la possibilité même de leur croisement c'est à dire la possibilité même de la co-croissance de la concrécence pour parler comme Whitehead puisque tu as parlé de Whitehead donc on se trouve face à modernité en puissance modernité en axe c'est très simple le principe c'est comme un père ou des parents qui diraient à leurs enfants alors maintenant vous êtes libre à partir de je considère que je vous ai donné suffisamment d'éducation vous êtes libre déclaration alors les enfants ils se disent génial ça y est on est libre et ils se mettent à se tatouer à faire je sais pas quoi etc ils reviennent vers leurs parents et leurs parents ils disent mais qu'est-ce que vous avez fait tu m'as dit que j'étais libre papa maman ah oui non mais j'avais pas imaginé que tu ferais ça de ta liberté ah ben oui mais c'est ça la liberté c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler la définition que je vais moi-même construire de ma liberté puisque c'est le concept même de ma liberté et donc là on a une lutte entre la modernité en puissance et la modernité en axe c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ceux qui défendent le plus la modernité à mon sens sont ceux qui la piétinent c'est l'amour vache si vous voulez donc ça déjà pour modernité qu'on ait bien ça en tête seulement pour faire une telle promesse il ne faut pas la fonder sur rien si je puis dire justement et le mot rien est un mot extrêmement important vous allez le voir dans mon travail il ne faut pas la fonder sur rien elle est fondée sur quoi ? elle est fondée sur un nouveau rapport à la transcendance pas sur l'élimination de la transcendance ça c'est le 19ème siècle qui ne supporte pas la liberté sur un nouveau rapport à la transcendance mais qu'est-ce qu'on entend par transcendance ? je rappelle que transcendance ça commence par trans la transcendance est fondamentalement trans la transcendance ne peut se satisfaire d'aucune identité donc la transcendance à l'état brut non encore raffinée par les usines de raffinage que sont les religions c'est-à-dire qui produisent des représentations spécifiques de la transcendance donc la transcendance à l'état brut ne peut se satisfaire d'aucun dogme décrivant et cernant la transcendance puisque par définition elle est trans elle traverse il n'y a pas contrairement à la construction ultérieure d'opposition entre transcendance et immanence c'est une invention une invention dont avait bien compris la nature quelqu'un comme Husserl par exemple qui parlait de transcendance dans l'immanence ça a l'air d'être du baratin mais c'est pas du tout du baratin c'est qu'une immanence sans transcendance c'est pour ainsi dire de la peau morte c'est de l'inerte c'est considérer que je sers en entièrement les choses c'est-à-dire une sorte d'immanence positiviste ça n'a aucun sens au sens propre ça n'a aucun sens au sens littéral du terme ça ne donne aucun sens et ça n'a aucun sens et ça ne recouvre aucun sens donc la transcendance c'est ce que j'appelle la transcendance de la modernité c'est le pari ou la promesse de la transcendance brute maintenant vous savez ce que je veux dire par brute c'est-à-dire au sens d'une énergie brute à l'état brut non raffiné et cette énergie brute non raffinée qui donc ne peut pas avoir de nom c'est-à-dire ne peut pas avoir de dogme de définition fermée qui est en fait en contradiction avec la transcendance donc de définition traditionnelle spécifique elle admet toutes les transcendances raffinées mais au nom de sa transcendance brute elle n'autorise aucune de ces transcendances raffinées à s'imposer à l'autre puisque à partir du moment où elles se raffinent et qu'elles apparaissent à l'état de représentation sociale politique etc on peut en faire un usage politique on peut en faire un usage de contrôle et c'est effectivement ce qui était fait dans le monde traditionnel autrement dit la seule définition indéfinie de la transcendance brute c'est la liberté au sens fort et tel que je l'ai définie précédemment au sens concret de liberté alors approfondissons qu'est-ce que ça veut dire cette liberté et là je vais venir maintenant à l'autre en approfondissant l'autre nom de la transcendance brute qui en donne peut-être pas sa nature même si je pourrais employer le mot nature si je le sors de l'essentialisation actuelle puisque natour natoura c'est ce qui est conforme à la naissance c'est-à-dire cette espèce d'origine surgissante cette espèce de ce que ça veut dire naissance elle est à nice cette espèce d'énergie naissante natos c'est le chaos mais pas le chaos c'est pour ça que j'utilise dans le titre de mon livre le mot grec là encore non pas par cuistrerie mais par précision parce qu'aujourd'hui lorsqu'on entend chaos à partir du latin lorsque c'est passé au latin et puis ensuite en français qu'on dit chaos on se le représente comme la privation de quelque chose plus exactement comme la privation d'ordre c'est le bordel en gros c'est la chienlit c'est la privation d'ordre donc privation veut dire manque de quelque chose alors que chaos en grec effectivement ça veut dire vide mais ça ne veut pas dire le vide qui serait le manque de quoi que ce soit c'est même très exactement le contraire c'est en quelque sorte le débordement de possibilités c'est la dynamique même du débordement cette dynamique même du débordement elle ne peut être enfermée par aucun ordre même si c'est elle qui donne naissance à tous les ordres à tous les ordres possibles que ça soit l'ordre de la nature d'une nature des natures des environnements ou que ce soit un ordre social un ordre politique si bien qu'aucun ordre politique et social au nom même de la transcendance fondée sur une identité qui serait nationale un ordre national un ordre de tout ce que vous voulez ne peut être en tant que tel légitime au nom de la transcendance au nom même de cette transcendance qui est finalement une sorte de pratique cette transcendance c'est ce qui nous traverse ça veut dire vide vide mais pas vide justement encore une fois je le disais seulement pas vide fondamental vide au sens de représentation c'est à dire de raffinage ça ressemble effectivement à ce que disent les théos à l'idée de trou noir puisque le trou noir effectivement comme tu l'as dit c'est l'effondrement des particules de matière sur elle même au point qu'on a une densité plus infinie et au point que comme la densité est plus infinie même les photons de lumière qui comme chacun sait sont sans masse ne peuvent pas ils essayent vaillamment de s'échapper mais ils ne peuvent pas s'échapper autrement dit ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière ça veut dire que cette lumière n'a pas de trajectoire déterminée elle ne peut pas conduire à mes yeux je ne peux pas l'apercevoir parce que si je ne vois pas le trou noir c'est pas parce qu'il est noir c'est parce que les particules même les photons ne peuvent pas s'échapper parce que la force d'attraction est trop importante puisqu'on s'approche d'une densité plus infinie donc je crois que cette analogie est intéressante puisque d'autant plus que ce qu'on suppose dans ces trous noirs c'est que ces trous noirs brisent en quelque sorte le tissu espace-temps c'est à dire la logique causale c'est à dire la logique des mondes déterminés et fixés sur des rapports de cause et des faits puisque ça serait des espaces en quelque sorte des espaces qui répondraient à la logique non logique au sens classique de la mécanique quantique or justement c'est ça le sens du vide en mécanique quantique quand on parle du vide on ne veut pas dire que c'est le manque de quelque chose on ne veut même pas dire que c'est vide puisqu'on parle de fluctuation du vide on veut dire que c'est un champ de puissance en fait c'est un champ débordant de puissance donc dans ce sens là je crois que c'est une analogie qui est légitime sans aller trop loin dans la logique des analogies qui me semble légitime donc ça veut dire que encore une fois aussi ce chaos donc cette transcendance brute qui est supposé exister à l'origine d'un ordre quel qu'il soit de l'ordre humain mais de l'ordre de la nature en tant que tel ne s'étiole pas ne disparaît pas une fois que les objets sont ordonnés et existent d'accord que l'être existe et c'est là où apparaît la notion de subjectivité au sens du 18ème siècle comme ça en tout cas que je l'interprète la subjectivité même que Emmanuel Kant appelle transcendantale pas pour rien l'expression même de transcendantalisme qui sera repris par des philosophes américains comme Emerson et d'autres ou Thoreau pour parler du wild c'est à dire de la nature justement la nature à l'état sauvage justement et qui se veulent enfin qui ont été qui ont compris à mon sens l'idée moderne peut-être mieux qu'ailleurs mais c'est aussi aux Etats-Unis que l'idée moderne a été encore plus dévoyée qu'ailleurs puisque le renversement était symétriquement je voulais encore plus radical je veux dire que cette transcendance elle n'est jamais perdue c'est à dire ce chaos il n'est jamais perdu il préexiste il continue à insister en nous c'est la subjectivité mais dans les choses aussi donc l'idée moderne c'est le fait de voir dans les choses a priori enfin le mot qu'ancien exprès toujours plus que ce qu'ils apparaissent que leur nature phénoménale donc ça ça libère la science comme dit Kant il n'y a de science que des phénomènes c'est à dire qu'on peut faire une science de tout il n'y a plus aucun problème on ne peut jamais blasphémer et si une représentation religieuse ne s'y fait pas parce qu'elle s'est trop dogmatisée tant pis pour elle puisque de toute façon la science ne peut pas toucher la transcendance brute puisque les objets eux-mêmes ont toujours une dimension que Kant appelle suprasensible qui n'est pas donnée dans ma sensibilité c'est à dire qui n'est pas donnée dans la forme de ma sensibilité ni dans les catégories de mon entendement forme de la sensibilité qui n'est pas donnée dans l'espace qui n'est pas donnée dans le temps qui n'est pas donnée dans les catégories de l'entendement c'est à dire dans les catégories de la causalité cause, effet etc. ça ne veut pas dire que la causalité n'existe pas ça veut dire que la causalité les trains de la nature c'est l'apparaître des choses qui permet aux choses de tourner Mais en tant que tel, d'ailleurs, s'il n'y avait pas, moi je dis un chaos, c'est-à-dire une transcendance brute dans les choses, c'est-à-dire que si les choses n'étaient pas plus grandes que ce qu'elles apparaissent, au sens de grandeur, mais pas au sens de masse, si les choses n'étaient pas plus grandes que ce qu'elles apparaissent, et bien les choses, même telles que nous les percevons du point de vue causal, ne pourraient pas exister. Ça c'est l'objet de ce que Kant appelle les antinomies de la raison pure. On néglige la compréhension des antinomies de la raison pure, parce que ça impressionne quand on dit les antinomies de la raison pure, c'est très simple. C'est que si on applique le principe, la logique de cause et d'effet jusqu'au bout, et bien on se rend compte qu'il faut qu'il y ait des causes primaires d'un début, une multitude de causes ou une cause, on peut dire ce qu'on veut, on peut le faire à Aristote, une cause première, ou une multitude même, des séries de causes, mais il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose. Mais au bout d'un moment on dit, mais ça ne peut pas être des causes premières, c'est une contradiction dans les termes, puisqu'elles doivent être représentées dans notre logique phénoménale, comme étant l'effet de quelque chose, donc qui précède. Donc c'est impossible. Alors on peut résoudre le problème en disant, ça ne sert à rien de penser un début, disons qu'il n'y a pas de début, ça n'a pas commencé, l'univers a toujours été livré à ces processus causaux, point final, c'est le matérialisme pur, dans ce sens-là. Mais à ce moment-là on se heurte du point de vue causal, c'est ça qui est intéressant chez Kant. Pas en essayant de faire une démonstration de Dieu qui serait la plus grande grandeur de toutes les grandeurs possibles, etc., comme ce qu'on a pu faire au Moyen-Âge, non, il n'y a pas de début, très bien, à ce moment-là ça veut dire qu'un temps infini s'est écoulé avant quelque événement que ce soit, en particulier avant l'événement de ma naissance. Il y a un temps infini avant l'événement de ma naissance, si le temps est infini. L'infini, vous le divisez par deux, ça fait toujours l'infini. Je prends l'événement, ça serait l'infini dans le futur après ma naissance, l'infini avant ma naissance, mais je pourrais faire ça avec quelque événement que ce soit. Mais s'il y a un temps infini qui s'est écoulé avant ma naissance, c'est que je ne peux pas naître, puisqu'il y a un temps infini qui s'est écoulé. Autrement dit, je suis né, je suis dans le monde, je suis jeté dans le monde, comme disent les existentialistes. J'y suis. Si les apparences, elles peuvent être apparentes ou non apparentes, il y a une réhabilitation de l'apparence. L'apparence, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas au sens de Platon, le monde sensible qui s'opposerait au monde intelligible. Non, non, c'est que les apparences, c'est vrai en tant qu'apparence. Seulement, ces apparences mêmes de causalité n'existeraient pas s'il n'y avait que la causalité. La causalité ne pourrait pas exister s'il n'y avait que la causalité. Par conséquent, chaos. Par conséquent, transcendance brute. Autrement dit, ce qu'on appelle le postulat de la raison pure pratique, le postulat de la raison pratique, c'est de dire, on est obligé de faire comme s'il y avait de la transcendance pour des raisons pratiques, parce que sinon on n'arriverait pas à considérer la subjectivité d'autrui. On serait une sorte d'objectiviste pour tout, on serait un stratège de tout. Mais ce qu'on oublie, c'est que postulat de la raison pure pratique, il y a raison pure, c'est-à-dire que pour Kant, on a toutes les raisons en raison pure, de croire d'avoir foi dans cet absolu, c'est-à-dire dans cette grandeur irréductible des choses et des êtres. C'est-à-dire, être plus grand que soi, c'est la possibilité de l'amour, la possibilité d'aller rechercher chez l'autre, de se déborder soi-même en permanence. En gros, c'est la possibilité de la sainteté comme de l'héroïsme. Et ça, ça ne change pas parce qu'on aurait dépassé le moment des religions au sens des usines de raffinage, comme je l'évoquais. Mais on a cru que ça a changé. Sauf que dire, d'un côté, on proclame la liberté. Fondée sur la transcendance brute, c'est-à-dire sur plus de transcendance qu'on n'en avait jamais eue dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, la définition de la modernité, c'est l'inverse de ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, ce n'est pas moins de transcendance, c'est plus de transcendance. Mais une transcendance, si je puis dire, qui décoiffe, c'est-à-dire tellement directe, tellement immédiate, tellement abyssale, qu'elle engendre une responsabilité elle-même infinie de notre subjectivité qui devient pour certains d'entre nous, voire pour la majorité d'entre nous, voire pour le collectif, insupportable. C'est ainsi qu'on invente une nouvelle théologie déterministe qui abolit la transcendance brute et donc le sens même de la liberté. Dans le XIXe siècle, on dit qu'on est entièrement déterminé. C'est ce que j'appelle, même pas le matérialisme, parce que dans le matérialisme, j'aime bien un peu les... Il y a mater, c'est ce qui donne l'essence aussi. Donc le matérialisme de Nietzsche, pour moi, c'est un matérialisme tout à fait légitime et qui laisse sa place à la transcendance brute, justement. À la créativité brute irréductible. Qu'est-ce que c'est de la transcendance ? Oui. Mais le matérialisme de Nietzsche n'est pas... C'est pour ça que j'ai inventé un mot, enfin une expression pour pouvoir dire ce que je voulais dire, parce que c'était difficile de dire matérialisme, compte tenu du fait que je ne me considère pas comme étant antimatérialiste. Je me considère comme étant anti-inertialiste. C'est-à-dire de considérer que les objets, les choses, les êtres ne sont pas plus grands que ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas se transcender. Ils sont donc inertes. C'est-à-dire qu'ils sont réduits à des objets dont la cause, dont les causes, leur sont extérieures. Ce qui, en soi, est une contradiction interne, même du point de vue logique. Dans le déterminisme, ils ne s'en rendent même pas compte d'ailleurs, les déterministes. C'est que dans le déterminisme, il y a une contradiction scientifique, logique. C'est que si les causes, toutes les causes qui font que je suis ce que je suis, que je me comporte comme je me comporte, que je ne fume pas, ou que je fume, ou même que cet objet est ici, qu'il n'est pas ailleurs, etc. Tout ça, tout ça. Vous voyez, le déterminisme de la place. Si un démon pouvait connaître toutes les informations, il n'y aurait plus de secrets. L'ensemble de l'univers serait prédéterminé, en quelque sorte. On serait le moindre mouvement, le moindre petit truc. En fait, il y a une contradiction dans les termes. Il y en a une multitude de contradictions. Mais il y en a une que je trouve intéressante, parce que je ne l'ai nulle part. C'est pour ça que j'appelle ça l'inertialisme. C'est que si l'individu, quel que soit, n'importe quel objet, est entièrement défini de l'extérieur, et c'est ce que nous dit le déterminisme, c'est entièrement défini de l'extérieur, à la fin de la fin, on est obligé de réaliser que ce qui est à l'extérieur est aussi entièrement défini de l'extérieur. Donc ça veut dire que ça abolit le processus de causalité. On serait dans un monde complètement plat, sans devenir, sans mouvement, sans rien, en fait. C'est-à-dire une pure utopie, mais une utopie, enfin une dystopie absolue, une dystopie métaphysique absolue, si vous voulez. Absolue, mais complètement incohérente. Puisque, ça comme l'avait déjà vu Bergson, le passage de la cause et de l'effet prouve bien que s'il y a mouvement entre la cause et de l'effet, il doit y avoir quelque chose dans l'effet qui n'est pas déjà dans la cause. Parce que sinon, la cause serait confondue avec l'effet. Et si la cause était confondue avec l'effet, ça serait plat, il n'y aurait pas de mouvement. Dans le mouvement lui-même, il y a une différenciation qui est le mouvement lui-même, qui ne peut pas être compris, qui ne peut pas préalablement être compris. Je reste sur ce sujet parce que ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, c'est même la démonstration logique que pour qu'il y ait logique, y compris logique causale, il faut de la causale, sans même aller chercher la mécanique quantique, dans un simple regard immédiat sur l'incohérence qu'il y a à considérer que la causalité est une causalité pure, effet pur, etc. Vous comprendrez aisément pourquoi, dans ce sens, je remets en cause la notion de post-modernité. Puisque pour moi, on n'est pas encore arrivé à être moderne. A minima, on n'est pas encore arrivé à être moderne. Donc, post-modernité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? D'ailleurs, la modernité est indépassable, puisque c'est la multiplicité sans fin. Donc, elle se dépasse elle-même, elle porte même, elle, au dépassement. Lorsque la modernité se fixe et se structure, en fait, elle contient en elle-même le principe de son propre dépassement. Si elle se fixe et se structure, elle se trahit déjà. Et la grande trahison, c'était le XIXe, de ce point de vue-là. Constituant, évidemment, comme toujours, avec le déterminisme, une morale déterminisme, c'est-à-dire une morale de la science, c'est-à-dire, finalement, la continuité du monde traditionnel. On l'a vu, je vais montrer ça dans mon travail sur le rapport « Descentes au cœur du mal ». On en a fait des catégories scientifiques. Enfin, Michel Foucault a très bien montré ça. Comment, à partir d'une vision déterministe et scientifique, on en a été réduit à reconstituer une morale pire que la morale traditionnelle, parce qu'il n'y avait même pas l'ouverture d'un divin qui, à la fin de la fin, lui-même est quand même inconnaissable. C'est pour ça que je réhabilite aussi ce terme d'hubris. C'est le dernier terme que je voulais évoquer. Parce que l'hubris, c'est la force du dépassement. C'est le fait de surmonter. L'hubris, c'est l'hybridation. L'hubris, c'est l'hybridation. L'hubris, c'est l'hébriété qui est le contraire de la dépendance à l'alcool. C'est transcendé, peut-être par l'alcool, peut-être par des drogues, peut-être par tout ce que vous voulez, peut-être par justement la drogue beaucoup plus grave qui est la drogue conventionnelle. des conventions qui nous empêchent de voir ce que nous empêchent de surmonter nos propres angoisses et nos propres peurs. C'est l'hébriété dionysiaque qui est libératoire, qui n'est pas là pour nous rendre dépendants de la substance. Mais pour utiliser la substance, si je puis dire, comme un tremplin, permettant de dépasser même la fonction de la substance. Et c'est donc ce débordement, l'hubris, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est un débordement, ben justement, l'hubris est absolument incompatible avec la multiplication des unités tout le temps uniformes qu'on appelle l'argent. Puisque par définition, l'hubris, c'est le débordement de tout ce qui est uniforme, vers une forme de créativité transgressive, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au nom du trans. Alors on va dire, mais cette histoire, dans l'Antiquité grecque, de cette critique, qui est une critique de l'hubris, quand on examine dans le détail, la critique de l'hubris dans l'Antiquité grecque, ce n'est pas la remise en cause de l'hubris qui est perçue comme une force transcendante, qui est angoissante par la transcendance qu'on éprouve. Elle est sanctuarisée, justement, dans le culte, par exemple, des cultes dionysiaques, dans des cérémonies. Il y a même l'ancêtre des processus, des réunions collectives, des mouvements collectifs, qui sont l'ancêtre de ce qu'on appelle le carnaval, ce qu'on appelait le carnaval, en grec, on appelait l'hubristika, où les garçons se déguisaient en filles, les filles se déguisaient en garçons, et ont surmonté nos préjugés. Ce jour-là, on était trans. C'est la transcendance qui nous traversait. Évidemment, il faut revenir à l'ordre, mais jamais à l'ordre pour l'ordre, pour garder en tête qu'il y a quelque chose de plus puissant. Donc, lorsque les Grecs critiquaient Icare avec ses ailes qui se rapprochent du soleil, la critique ne portait pas, comme le croient les faux modernes actuels, sur la critique de désirer se rapprocher du soleil. C'est juste le principe de l'humanité. Alors, autant abolir l'humanité tout de suite. Le fait de surmonter ce qui semble s'imposer dans le labyrinthe de nos vies. Le rêve ascensionnel, vertical. Non. C'était le fait d'avoir choisi d'avoir fait confiance à des moyens inadéquats. Des ailes de cire. C'était ça, la critique. C'est d'avoir fait trop confiance de ne pas être arrivé à contrôler cette force qui, en toute hypothèse, est la force. Donc, c'est la question de la mesure avec l'hubris. C'est donc le dialogue entre hubris, mesure, mesure, hubris. Non pas pour l'éliminer. Alors que le XIXe siècle, le XVIIIe siècle, plutôt, le XVIIIe siècle, a fait ce pari direct de l'hubris, du dépassement, avec un enthousiasme incroyable. Et le XIXe siècle, c'est la répression de l'hubris. Au nom du fait que ça serait mal, que ça, en en faisant même un dépassement, comment dire, la critique du dépassement par l'hubris, au nom d'une morale scientifique, médicalisée, psychiatrisée, pour parler comme Foucault. À ce niveau-là. Alors, au milieu de tout ça, pour essayer de déterminer qu'elle pourrait être compris comme étant l'origine intellectuelle de ce problème. L'origine intellectuelle de ce problème, je crois, alors on pourrait le faire avec d'autres auteurs, mais c'est une incompréhension. Alors, Bourdieu dirait, c'est pas seulement une incompréhension, c'est pas une ignorance, c'est une stratégie de méconnaissance. C'est la différence entre méconnaissance et ignorance. Ignorance, on ne fait pas exprès. On peut ignorer, effectivement, mais stratégie de méconnaissance, c'est quand, quelque part, on a intérêt, on croit qu'on a intérêt à ne pas connaître, à ne pas comprendre ce que nous explique Kant. Par exemple, à ne pas comprendre que lorsqu'il parle de foi rationnelle, relativement à ce que je vous ai dit préalablement, ce n'est pas pour dire qu'on doit avoir foi dans la rationalité, ça ne voudrait rien dire, mais qu'il est rationnel d'avoir la foi en un principe qui transcende la rationalité. Pour pouvoir tout le temps garder en tête qu'aucune dogmatique, qu'aucune fermeture ne peut rendre compte du réel. Que le réel reste entier et plus grand que ce qu'il apparaît. Quel que soit l'agrandissement via le microscope électronique des molécules, des atomes ou de tout ce que vous voulez. Kant nous avait dit ça. Sauf que on va avoir à la suite de Kant tout au long du 19e siècle, et je ne vais pas le détailler, je le détaille dans le livre, deux mouvements qui semblent complètement s'opposer mais qui en fait sont fondés sur la même base. Leur base, c'est le rejet de la métaphysique. Et là, moi, je m'insurge contre ce rejet de la métaphysique. Parce que la métaphysique, ce n'est pas obligatoirement la métaphysique platonicienne et encore la métaphysique platonicienne au sens restrictif du terme. Parce qu'il y a une métaphysique platonicienne telle que vous pouvez l'avoir compris Plotin, réexplicité par quelqu'un comme Pierre Hadot, qui avait eu sa chaire au Collège de France d'après ce qu'il dit grâce à Michel Foucault. Donc, ce n'est pas pour rien. Il y a une intériorité, une manière de considérer la vision platonicienne qui n'est pas cette séparation encore peut-être j'allais dire trop normalienne, trop scolastique entre le monde intelligible, le monde sensible, voilà, Platon, etc. Ça ne veut rien dire ça, on le sait bien. Mais non, c'est la vulgate. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le problème, c'est que le problème de la vulgate, c'est comme les illusions. Sociales, ça a des effets sociaux et ça a des effets sociaux forts et violents. Mais c'est ceux qui ne sont pas les philosophes ? Peut-être bien, mais on s'adresse quand même à des gens qui, a priori, aussi, pour faire changer les paradigmes et pour faire changer les choses, essayer de faire infuser autre chose. Par ailleurs, même chez les philosophes, parfois, il y a des choses qui sont... Avant Pierre Hadot, avant Pierre Hadot, ce n'était pas évident. Dixit Michel Foucault, c'est pour ça qu'il l'a fait venir. Donc je disais Kant. Et face à ça, on a d'un côté une philosophie qui va se développer qu'on va appeler la philosophie analytique avec un mouvement qui s'appelle le positivisme logique que je ne détaille pas et qui a pour objet donc de nous expliquer qu'on peut connaître l'entièreté du réel et si ce n'est qu'on ne peut pas connaître l'entièreté du réel, pour certains, on va dire, c'est peut-être pas possible. En tout cas, on peut avoir un langage qui soit un langage pur, un langage parfait, un langage complètement logique. C'est le rêve de Bertrand Russell et d'autres positivistes logiques. Et donc ces gens-là, ils vont dire, la métaphysique, c'est un salmigondi incompréhensible, ça n'a aucun sens, c'est nonsensico. C'est-à-dire, le dépassement même de ce que peut dire le langage formel n'a pas de sens. Il faut éliminer toute trace de débordement métaphysique parce que c'est un débordement qui n'a pas de sens. Et en face, on va voir ce que je n'appelle pas la phénoménologie justement, mais l'Heideggerianisme. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Heidegger et j'ai l'impression de m'être fait avoir par Heidegger. C'est un peu un réglage de compte avec un auteur qui m'a plus que fasciné et où je me suis rendu compte que chez Heidegger, il y a aussi un rejet de la métaphysique. C'est clair, c'est le cœur de sa pensée. Un rejet de la métaphysique, c'est marrant, mais c'est les mêmes bases du coup. Un rejet de la métaphysique, mais fondé sur autre chose, parce que pour Heidegger, la métaphysique détruirait l'ontologie, détruirait l'être. Ce qui est quelque chose quand même d'assez dingue. L'idée qu'il puisse y avoir de l'être, on se demande ce que c'est, c'est en métaphysique, et puis quand on approfondit, il se dit, il y a cette histoire de Dasein, d'être là, et puis toute une série de choses après qui se développent, la carrière de l'être, l'étentité de l'être, l'être de l'étang, et puis toute une série de subtilité. Et à la fin, on se dit, mais finalement, cette façon d'expulser la métaphysique, c'est en quelque sorte pour vous. Moi, c'est comme ça que je le vois maintenant, pour déshabiller l'être de sa transcendance, et pour en faire un être entièrement enraciné, à la fin, je dis en manière de provocation un peu, c'est que la clairière de l'être, finalement, chez Heidegger, c'est juste la clairière derrière laquelle, enfin, laquelle il allait se promener régulièrement dans la forêt noire, donc c'est forcé, enfin, il faut être allemand, mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs, le livre qu'il a écrit sur la métaphysique, c'est assez fascinant, parce qu'il nous explique qu'on ne peut pas même penser une ontologie en tant que telle si on n'a pas lu Holderlin, si on ne l'a pas lu en allemand, et si on ne connaît pas le grec, etc., etc., toute une série de choses, et on se dit, mais ce n'est pas un livre qui est sur la métaphysique, ce n'est même pas un livre qui est sur l'ontologie. En réalité, à la fin, moi je dis, l'ontologie d'Heidegger, c'est une ontopologie, c'est une ontopologie, même l'ontopogénéalogie, c'est-à-dire que c'est le fait d'être né là, d'être là, et pas ailleurs. C'est complètement différent de l'enracinement au sens rhizomatique du terme, c'est-à-dire l'écologique du terme, le nourrissement de l'ensemble. En fait, c'est exclusif. Donc je ne suis pas étonné du rapport d'Heidegger au nationalisme. Je sais bien que les Heideggeriens ont su défendu Heidegger par rapport à ça en disant c'est une erreur, c'est une bifurcation, c'est quelque chose, une bifurcation de sa pensée. Donc je ne crois pas. Moi je crois que c'est annoncé, c'est le cœur même de sa pensée, que c'est l'interprétation fondamentale de sa pensée. L'être là, en fait, on devrait mettre des petits tirés en disant l'être là et pas ailleurs. Mais à la fin, ça justifie tous les identitarismes. Le problème, c'est que tout cela a fini par infuser dans l'ensemble de la pensée contemporaine, y compris chez ceux qui critiquent la société de consommation, encore aujourd'hui dans une forme d'Heideggerianisme, certes rénové, certes repensé, mais toujours avec cette idée. A commencer par Anna Arendt. Quand Anna Arendt, elle nous dit que le mal, c'est la technique, c'est donc le déracinement, on veut bien la croire, mais je crois qu'il faut faire une différence, y compris dans les travaux de Anna Arendt, entre la banalité du mal, dans ce sens-là, et le mal radical. Je crois que la banalité du mal, c'est effectivement la technique pour la technique, le remplissage pour le remplissage, et c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, cette espèce d'inertialisme qui est portée par la pensée de la philosophie analytique, qui veut faire même de l'éthique des équations, qui veut tout mettre en quantité, mais qu'en réalité, lorsqu'elle critique, par exemple, lorsqu'elle fait l'analyse d'Eichmann, et qu'elle dit que l'Eichmann, c'est la banalité du mal, c'est-à-dire, il n'a même plus le sens moral, c'est l'obéissance mécanique, donc c'est la mécanisation complète, l'irresponsabilité totale, je crois qu'il y a chez Eichmann, et elle l'avait perçue d'ailleurs, chez Eichmann, une forme d'hypocrisie pour essayer de nier sa responsabilité, parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu la focalisation sur l'identité pour l'identité, l'identité arienne pour l'identité arienne, etc., eh bien, il n'y aurait pas eu focalisation de l'appareillage technique sur ce qui est supposé être ceux qui sont en reste, et on verra que cette notion d'en reste est importante, chez moi, la notion de ce qui est en reste, puisque quand on est, quand on fait le pari de la transcendance, rien n'est en reste, quel que soit le périmètre, donc on n'a jamais la justification de destruction, quelle qu'elle soit, de l'autre, ou de soi-même. Donc, ce que je essaye de montrer, c'est que Emmanuel Kant, quand il écrit, par exemple, prolégomène à toute métaphysique future, ce sont vraiment des prolégomènes. Ce n'est pas la remise en cause de la métaphysique, chez Kant, du tout. Quand on lit le détail des prolégomènes à toute métaphysique future, c'est que c'est comme s'il n'avait pas eu le temps, pas le courage ou pas la force de renouveler la métaphysique conformément au dépassement des dogmatismes qu'il appelait de ses voeux, mais qui laissaient à l'avenir la possibilité de construire des métaphysiques que moi j'appelle des métaphysiques concrètes, c'est-à-dire des métaphysiques non-duelles, des métaphysiques rhizomatiques en quelque sorte, ouvertes. Et c'était ça, en réalité, le projet, l'ambition fondamentale de Ganton. Donc, on peut se poser quand même la question, on peut réduire finalement la question à un problème essentiel, c'est cette promesse merveilleuse, moi que je trouve inédite et fondamentale, qui est la promesse de la vie. pourquoi face à cette promesse de la vie, nous avons choisi la mort dès le XIXe siècle, c'est-à-dire l'enfermement dans un déterminisme absolu. Certains vont nous dire c'est par pragmatisme parce que la science développait des concepts de plus en plus nous montrant que si on était réaliste on ne pouvait que concevoir qu'il n'y a que matière inerte, etc. Parfaitement faux, la science développait de plus en plus des concepts qui s'opposaient à cela. Et en XXe siècle, alors c'est l'explosion avec toute une série de concepts qui remettaient en cause la vision inertialiste de l'existence mais en même temps avec une résistance d'un certain monde scientifique, pas tout le monde scientifique, en particulier les sciences qui sont les plus proches du pouvoir allant de la médecine en passant par ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives et aujourd'hui même avec l'informatique, les gens qui sont tenant de l'intelligence artificielle qui en réalité sont des sciences du contrôle vont imposer une épistémologie, un ordre des sciences qui seraient un ordre inertialiste, dur, pur, etc. Tandis que la science fondamentale, la physique théorie ou même les mathématiques, va au contraire de plus en plus valider l'hypothèse que j'appelle l'hypothèse chaos, c'est-à-dire du dépassement, du dépassement, du dépassement et de la non-restriction. Mais c'est comme si on s'était volontairement maintenu de ce côté-là par une sorte de masochisme. moi je crois que ça peut être compréhensible ce qui s'est passé à travers la notion de vertige comme devant le vide. Le vide, la puissance des possibilités. Et quand on a le vertige, il y a deux possibilités. C'est pour ça que j'ai bien aimé, on a eu de longues discussions avec Frédéric sur ce sujet, ça m'a beaucoup apporté, ce qui m'a appris sur Lacan que je ne connaissais pas au sens intellectuel il y a encore 4-5 ans, quand on s'est rencontré à New York dans le cadre de ta thèse. Parce que c'est ce que je disais déjà dans le livre et quand tu relisais tu disais mais c'est ça, c'est pour ça que tu m'avais interviewé pour la Lacanian Review sur le sujet justement. Je disais déjà dans le livre et sans avoir lu Lacan donc je me suis dit mais c'est fou cette conjonction que le problème ce n'est pas l'angoisse du vide puisque l'angoisse c'est en quelque sorte intrinsèque à la réalisation de ce que j'appelle la transcendus brute ou le chaos ou le vide si vous voulez. Et que le problème n'est pas justement cette angoisse qu'il faudrait éliminer c'est justement se retenir de l'éliminer c'est-à-dire faire face à l'angoisse. Donc utiliser le vertige comme une force positive une force comme quand on comme quand on est face potentiellement à l'amour de sa vie par exemple même dans l'idée de l'amant et qu'on a la main qui tremble qu'on a le coeur qui bat et qu'on dépasse même sa timidité c'est une forme de timidité de vertige par rapport à ce qui peut être promis comme avenir dans l'amour dans tout ce que vous voulez et là d'un seul coup cette force elle se transmute en une force positive parce qu'on accepte le devenir c'est-à-dire on accepte cette incertitude et on accepte que l'avenir est plus grand que le présent on accepte qu'il se passe quelque chose il y a cette possibilité ou alors face au vertige il y a l'autre possibilité quand le vertige est trop grand et c'est le risque du vertige c'est de se jeter dans le vide c'est-à-dire se détruire effectivement c'est une stratégie qui fonctionne si vous avez peur de la mort vous vous suffidez vous avez réglé le problème si vous avez peur du vide vous vous jetez dans le vide vous avez réglé le problème du vertige lui-même et je crois que c'est ce qui s'est passé en fait ce qui s'est passé c'est que le vertige n'a pas pu se transmuter en une force positive ce qui fait qu'au lieu de se transmuter en une force positive ça s'est traduit par une multitude de cycles que j'essaye de décrire dans le livre mais dont le premier cycle est le cycle du remplissage il faut remplir avec de la matière remplir du temps remplir le temps c'est ce que j'appelle le cycle techniciste on remplit on remplit on remplit avec la technique de l'efficacité plus 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 sauf que plus on remplit on croit remplir mais en fait on creuse plus on remplit plus on creuse donc plus on a le sentiment d'un vide qui semble être impossible à remplir d'ailleurs c'est vrai il est impossible à remplir c'est sa nature même en réalité mais ce cycle va se perpétuer néanmoins avec une spécificité on ne peut pas vivre sans être c'est impossible comme on ne peut pas vivre sans être c'est à dire sans désirer être comme quand on dit à un enfant qu'est-ce que tu veux être plus tard qu'est-ce que tu veux faire etc comme on ne peut pas mais qu'en même temps on a aboli l'être en réalité dans le monde de la technique on va être obligé de faire semblant c'est ce que j'appelle la semblance et on va créer une éthique qui est en fait une éthique technique que j'appelle l'éthique schizo-humaniste c'est à dire que d'un côté on va dire moi je crois à la liberté mais en même temps je suis entièrement inertialiste et déterministe quoi sur le fond et donc je vais en permanence avoir cette oscillation dans ce monde de la technique au début avec une sorte d'enthousiasme tous azimuts au sens où on va oublier le vide dans les succès même de la technique c'est ce que j'appelle la première phase du cycle société de consommation production etc sauf que comme c'est fondé sur une semblance comme dans toute semblance les décors s'effritent notre manière de nous protéger se voit de plus en plus et donc il y a une sorte d'épuisement et cet épuisement ce qui prend le relais de cet épuisement c'est le retranchement dans l'identité pour l'identité c'est à dire on n'en peut plus en gros on descend du grand cirque enfin du grand 8 parce qu'on a le vertige qu'on n'en peut plus de la technique qu'on n'en peut plus de payer pour avoir des sensations pour être divertis de nous même en permanence et donc on sort du grand 8 et là on va se réfugier dans le village d'Astérix qui en fait fait partie du parc d'attraction et c'est Zemmour et là c'est sentiment d'encerclement d'être perdu d'avoir perdu quelque chose et on est dans la guerre on passe dans la guerre de l'identité mais vous voyez bien que le problème n'était pas la technique la technique comme dit Stiegler c'est pas le problème en tant que tel c'est un pharmacone c'est le dosage et l'usage qui en fait un poison ou quelque chose qui au contraire nous aide le problème c'est la technique sans transcendance c'est à dire sans objet ou alors un objet qui est un faux objet le problème ce n'est pas l'identité même parce que les identités sont magnifiques les identités régionales sont sublimes même l'identité française c'est merveilleux mais c'est le fait de refuser l'hybridation pourquoi ? parce que l'identité donc l'hubris parce que l'identité devrait être réduite à l'identité pour l'identité pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de transcendance c'est à dire on ne sait pas quoi mettre ailleurs donc on focalise on en fait une cible d'où le problème de la solution finale comme cible je finis par en faire une cible qui justifie tout donc il faut que je cible quelqu'un il faut que je cible des groupes et c'est là où ça devient vraiment grave on parle de quantité dans notre monde il y a un autre petit concept j'ai essayé une notion que j'ai essayé de conceptualiser ce que j'appelle la qualitatisation parce qu'on nous dit le monde moderne c'est le règne de la quantité je dis oui c'est le règne de la quantité plus de quantité c'est clair mais par rapport à cette idée de semblance et schizo humanisme je vous demanderai d'être attentif parce que ça a l'air un peu tordu mais c'est pas tordu en fait c'est que comme on a aucun moyen c'est à dire comme on est obligé de se faire croire qu'on croit à la liberté parce que sinon il n'y a plus de démocratie c'est le mystère du suffrage etc qu'on est obligé de se faire croire mais au fond on ne peut pas y croire puisqu'on est déterministe donc on va créer des processus ce que j'appelle la fabrication de la valeur en situation industrialiste j'ai oublié de dire que le mot industrialiste je l'utilise pour être la trahison de la modernité l'industrialisme c'est à dire le fait d'accumuler je n'ai pas défini le concept au début je suis désolé on va avoir besoin de qualité de plus en plus de qualité c'est à dire que la qualité c'est quoi ? la qualité c'est ce qui ne peut pas être quantifié c'est simple donc en fait c'est la transcendance brute qualité de l'être quoi comme on dit mais le problème c'est que comme je ne peux pas croire à une qualité intrinsèque je vais c'est ça ce qui va se passer dans la modernité non moderne industrialiste c'est qu'on va fabriquer obsessionnellement de la fausse qualité mais avec la seule chose qu'on a à disposition au fond du fond c'est à dire des quantités mais pas n'importe quelle quantité avec des quantités impressionnantes c'est à dire qu'il faut faire impression ça va être le youtubeur qui va acquérir le droit de parler de dire un certain nombre de choses parce qu'il a 500 000 vues et donc c'est un effet quantitatif qui est ensuite gommé par son discours qu'on va supposer être qualitatif c'est l'effet de la star l'idée de la star qui peut parler de tout et n'importe quoi sous prétexte qu'elle a été préalablement qualitatisée mais par un effet impressionnant c'est à dire quelque chose qui a impressionné et comme quand on a une impression l'impression elle gomme sa propre origine puisque ça me fait impression c'est à dire en quelque sorte c'est comme un flash et donc comme s'il y avait des effets de seuil quantitatifs quand je dis 1 milliard 100 millions vous voyez Elon Musk c'est l'effet quantitatif et donc on va avoir ces effets quantitatifs qui gomment leur origine quantitative qui vont devenir des qualités intrinsèques et on va oublier on va créer une sorte d'amnésie par rapport à ça pour donner la parole à des gens pour leur donner la possibilité pour parler de liberté pour etc jusque dans la démarche qualité dans les entreprises on est à Saint-Anne dans la médecine la démarche qualité c'est mettre des petites croix à travers des multitudes de procédures et à la fin de la fin alors que théoriquement c'est pour vous responsabiliser à la fin de la fin c'est une manière de se déresponsabiliser puisque si on a rempli les petites croix c'est bon donc c'est la négation de ma subjectivité de ma propre qualité posée à l'extérieur sur un papier avec les petites croix et donc on va voir tous ces processus ces nouveaux processus de fabrication de la valeur de fausses qualités de faire comme si on croyait à des qualités auxquelles on ne peut pas croire pour pouvoir continuer à exister et ça ça s'use et c'est ça qui va nous faire ça s'épuise c'est ça qui va nous faire plonger dans l'identitarisme d'autant plus d'autant plus que ce qu'on appelle le néolibéralisme c'est quoi ? le néolibéralisme c'est pas le libéralisme je le dirais même du tout mais ça vous diriez que tout le monde le sait mais pas forcément non 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 il y a quand même beaucoup de gens mais vous avez raison mais vous avez raison quand on fait de la philosophie on le sait c'est daté ce sont des concepts très spécifiques c'est l'idée de non seulement contrôler mais de refabriquer l'humain pour l'adapter au marché ça va plus loin c'est même ne plus croire au marché non seulement ni à l'humain ni au marché mais de croire qu'il faut le préalablement industriellement l'adapter au marché ce qui fait que même des processus comme par exemple la méditation moi que je pratique donc je revendique la chose ça va devenir des méditations consistant à faire le plein de conscience quand on parle de plein de conscience donc pour être de plus en plus disponible et refabriqué et optimisé pour le marché au lieu d'être au contraire le lâcher prise vers ce chaos qui est la garantie de la liberté ça va être inversé toujours ça va être une question de fabriquer du combustible se remplir se remplir se remplir y compris de conscience y compris de bonheur y compris à tous les niveaux ça va finir par aboutir à ce que ce néolibéralisme à ce que j'appelle le corrélationnisme qui est en quelque sorte le néolibéralisme avancé dans mon dans mes petites explications parce que c'est le moment où on s'est tellement refabriqué que via l'outil numérique généralisé nous sommes réduits à des profils c'est à dire que nous nous autoprofilons sans avoir besoin d'une extériorité qui serait là pour nous contrôler même d'entreprise on le fait tout seul on s'autoprofile via Facebook c'est intéressant que ça s'appelle Facebook et c'est un ensemble de données qui sont elles-mêmes utilisées par des opérateurs économiques par des opérateurs sociaux par des opérateurs politiques par nous-mêmes pour faire partie de certains groupes qui semblent être mieux profilés et donc nous devenons des profils mais ce qui est intéressant c'est que profil c'est seulement une partie c'est notre profil nous sommes notre profil c'est la négation de l'être le profil c'est juste un profil c'est une ombre vous voulez alors sans jeu de mots plutôt avec jeu de mots c'est l'optimisation ultime du profit c'est le profil puisque c'est ça aujourd'hui les données c'est ça la valeur la valeur ultime suprême dans le monde de la qualitatisation via internet alors comment sortir de ça comment sortir de cet enfer en fait bien organisé je crois justement que la possibilité de sortir de cet enfer c'est la possibilité c'est alors si on parle de l'écologie justement c'est de sortir de ce que j'appelle les trois strates de négativité par exemple de l'écologie de l'environnementalisme en général la première strate de négativité je ne sais pas si vous avez remarqué mais tous les phénomènes qui sont décrits mais on a raison parce que c'est vrai ça ne veut pas dire attention ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai ce que je dis au contraire puisque moi mon objet c'est de pouvoir y faire face mais d'une autre manière on va dire c'est la montée des eaux le trou dans la couche de zone le climat c'est à dire c'est que des descriptions des descriptions négatives des phénomènes mais vraiment rien ne va mais ça on avait commencé socialement et économiquement dès les années 80 on a cru que c'était une vraie critique économique et sociale de dire ça c'est la crise c'est le chômage etc en fait on nourrissait les prétextes du néolibéralisme en faisant ça alors première strate de négativité descriptive deuxième strate de négativité de négativité des solutions depuis le club de Rome décroissance je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de la décroissance en revanche on a le sentiment que la solution qui se constitue en tant que telle et qui est sa propre fin c'est il faut se faire tout petit il faut moins agir il faut moins être et c'est là on va voir la critique de l'hybris 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 c'est justement sortir de soi il ne faut pas sortir de soi il faut qu'on en fasse moins il faut qu'on soit plus petit plus étroit parce qu'on en a trop fait on a détruit la planète ce qui est vrai par ailleurs vous verrez c'est pas ça donc on se détruit il faut faire plus petit plus petit plus petit plus petit plus petit le tri sélectif mais on ne fonde pas une politique publique désirable sur le tri sélectif parce que tout le monde va en parler tout le monde va savoir que c'est la seule solution mais presque personne va le faire parce qu'on ne fait que ce qui est désirable parce qu'on ne fait que ce qui est qui relève de l'attente de l'amour du mieux du plus d'autre chose seulement il faut offrir une autre forme de croissance c'est ce qui on s'est moqué des années 60 la big generation aux Etats-Unis et des années 70 des communautés où on offrait une forme de croissance autre on n'est pas obligé de choisir celle-là spirituelle avec le yoga et toutes ces choses-là et il y avait et je vous dis c'est eux qui ont inauguré le tri sélectif le rapport concret à la nature des utopies concrètes c'est là d'ailleurs où se sont développées des philosophies qui étaient souchées sur ces expériences y compris la pensée de Gilles Deleuze de Gattari et d'autres on s'en moque mais c'est mieux que le développement durable c'était du développement durable rhizomatique c'était pas du développement durable qui finit par être de la recapitalisation si je puis dire et puis la troisième strate de négativité c'est la négativité morale c'est la pire c'est de dire en fait c'est la faute de la modernité justement ce que j'essaye de montrer c'est que c'est pas du tout la faute de la modernité c'est la faute de la bifurcation de la trahison de l'incapacité à assumer notre liberté moderne et donc à créer un système complètement mortifère pour de remplissage pur de prise de possession qui ne supporte pas qui ne supporte pas l'être et d'être même et pire ça va être la faute de l'homme et d'accord d'accord c'est en tout cas la responsabilité de l'homme à un certain niveau mais qu'est-ce que ça change de ce en permanence dans les discours publics d'expliquer en quoi c'est la faute de l'homme 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 on s'en fout en fait moi je crois c'est ce que je disais déjà dans descente au coeur du mal il y a une manière un peu dégueulasse moi je trouve de s'apesantir sur les questions féministes chez beaucoup d'hommes et même de s'auto-culpabiliser qui est quelque part une manière de nier sa responsabilité c'est-à-dire je suis coupable non c'est pas la question de ta queue il peut y avoir des coupables réellement coupables monstrueux en tant que tel mais c'est la question de la responsabilité collective qui est une incitation à l'action qui n'est pas une incitation à se retrancher dans une sorte de bouderie qui relève de la mauvaise foi et finalement qui ne change rien donc comment créer cette ouverture ? je crois qu'il y a l'art la philosophie et la politique mais l'art la philosophie et la politique effectivement autrement ce que j'appelle l'art la philosophie et la politique hubristique juste alors qu'aujourd'hui on est en sens inverse si on avait fait si on pouvait dire quel est l'opposé pour moi par rapport à ça ça serait l'art la philosophie la politique dogmatique c'est-à-dire vers l'enfermement j'aime bien cette expression de Rilke qui est la promesse de l'ouvert la promesse de l'ouvert c'est extraordinaire cette espèce d'effort qu'il y a à toujours ouvrir quelles que soient les situations c'est-à-dire que même si la situation a l'air pourrie et elle est pourrie on ne peut arriver à changer les choses qu'avec la promesse de l'ouvert c'est-à-dire que si on promet un paradis pour le dire de façon encore plus concrète vraiment concrète c'est pas parce qu'on va promettre à l'humanité éventuellement de se sauver dans une humanité qui sera quand même plus pourrie que ce qu'on aurait connu avant mais on va arriver à survivre et que ce qu'on propose c'est seulement la survie et ça ne marche pas ça ne comme disent les managers ça ne motive personne ça ne motive pas les trous j'aime pas trop ce mot mais bon il faut faire le mot de désir et donc l'hubris c'est quoi l'hubris c'est je pense qu'il faut réhabiliter non seulement le mot mais il faut réhabiliter le concept il faut réhabiliter le sens de l'hubris c'est-à-dire le sens de la positivité il faut désirer l'impossible on n'attend pas sous un préau sous la pluie si on attend sous un préau sous la pluie que ça passe en se faisant tout petit en disant je vais faire en sorte que ça fasse ça ne marche pas si j'attends sous le préau l'amour de ma vie je vous dis encore une fois l'attente de l'amant à ce moment-là il y a quelque chose d'autre qui se passe c'est-à-dire que d'un seul coup j'imagine d'autres possibilités c'est-à-dire que d'un seul coup je refais le pari du devenir le pari du progrès je terminerai par là qui n'est pas du tout le programme puisque ce qu'a fait le 19ème siècle avec l'industrialisme c'est qu'en réalité elle a réduit elle a même redéfinit le 19ème siècle le progrès comme programme mais le programme c'est la négation du temps c'est la négation du progrès puisque à partir du moment où c'est un programme c'est comme si on savait déjà tout ce qui allait advenir donc c'est plus l'avenir c'est un faux avenir l'avenir il transcende le présent tel qu'il est donné et donc refaire ce pari là ça serait ce que les chrétiens peut-être parfois sans trop le comprendre appelle non pas l'espoir mais l'espérance et on a besoin d'espérance on a besoin de sainteté et d'héroïsme l'écologiste du futur pour moi c'est pas le type qui se focalise sur le tri sélectif c'est celui qui pratique le tri sélectif parce qu'il sait que le tri sélectif le conduit ailleurs vers une réalité supérieure vers une positivité supérieure donc c'est susceptible de tendre son désir d'être vers autre chose et c'est ça qui nous permet de sortir de cette espèce de dépression collective qui trouve à mon sens son origine dans cette bifurcation dans cette incapacité au 19ème siècle à assumer cette promesse unique singulière faramineuse de la modernité voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps bon et bien un immense merci à toi je t'en prie pour vous avoir présenté tout ça d'une manière aussi à la fois condensée et précise la quasi-totalité ou le non non reste aussi l'essentiel des concepts que tu déploies dans Chaos et puis écoutez on a il est 8h donc on peut quand même prendre encore peut-être 5-10 minutes pour des questions alors bien entendu vous avez aussi la possibilité de poser des questions sur Zoom ou si les personnes et bien oui Marine et puis dis-moi et je répéterai ta question si je ah oui il faut répéter la question non mais c'est plus des remarques ou des remarques bien sûr cette éloge je l'attrape comme ça ce discours cette performance en fait je pense que ça pourrait être intéressant de relire le timet de Platon en fait parce que vous avez effectivement redéfinie tenté de redéfinition du chaos du chaos dans son exception péjorative donc l'informe ce qui est privé de forme donc le confiné d'être mais dans le timet enfin peut-être qu'il y a une distinction à refaire entre le chaos et la cora la cora dans le timet de Platon c'est la matière qui informe qui en attend d'être d'être informée par les fameuses et donc voilà j'associais là-dessus chaos cora et et c'est juste ça pour fermer c'est juste des remarques de relecture en fait de travailler précisément à partir du texte mais dans le parmédine pour aller dans la critique de la vulgate justement de la publicienne dans le parmédine vers la fin du parmédine justement Platon dit attention il y a un simulacre de l'aigolonne il y a un simulacre de l'image mais il y a un être là de l'image mais c'est des choses que vous avez de toute façon évoquées mais j'ai ce réflexe encore de crisper de revenir au texte moi j'adore revenir au texte je suis d'accord avec vous réellement je n'ai pas trop le temps mais c'est des textes que je si alors en gros je me semble que la question c'était de dire que c'était aussi chez Platon ça une grande partie de ce que j'ai dit mais je suis d'accord avec ça moi justement je pense que c'est une mésinterprétation justement parfois trop même pas trop scolaire c'est à dire presque une stratégie de méconnaissance parce que c'est des gens qui connaissaient les textes au 19ème et au début du 20ème siècle qui connaissaient les textes mais ils ont eu tendance à interpréter dans ce sens parce que ça les arrangait et par ailleurs oui le timet je suis d'accord d'autant plus que toute une partie de ce qui va préparer de ce qui va préparer le 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 cette comment dire cette révolution du 18ème siècle avant même le 17ème siècle donc dès la renaissance dès la renaissance c'est aussi la lecture du timet dans des visions justement comment dire même plotinienne alchimique avec toute l'alchimie spirituelle du 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 16ème 17ème 18ème siècle qui va donc va infuser ce que j'appelle quand on parle qui a infusé quand on parle de la philosophie des lumières il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'illuminisme c'est à dire qu'il y a une dimension qui se veut une dimension spirituelle et qui est qui est influencée par une certaine interprétation de platon dès la renaissance et en particulier une interprétation du timet focalisée sur le sur le sur le timet oui je sais pas on peut sur parminide bien sûr je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord non mais tout à fait je pense qu'il faut tout le temps revenir au texte tout le temps que souvent les textes les plus célèbres sont ceux qui ont le malheur d'être le moins lus parce que tout le monde est supposé les avoir lus et à la fin c'est quelque chose de complètement dingue donc je suis d'accord c'est des mots de passe de l'universitarisme mais la Chora du coup la Taïwan effectivement oui oui je veux pas répéter mais voilà oui j'ai pas fait une question peut-être plus pragmatique par rapport à ce que j'ai entendu et je pense je vous parlais de trois crises tu répètes la crise climatique la crise morale il me semble quand même qu'en prévue à tout ça il y a la crise de l'énergie on a commencé à parler un peu au moment on a commencé à parler du climat enfin la crise énergétique sur le 14 le choc pétrolier ça démarre une prise de conscience sur quelque chose qui nous dépasse qui est la conscience que le monde dans lequel on vit est fini avant on avait peut-être l'impression que tout était ouvert justement et qu'on avait des ressources comme on voulait et là on se rend compte que c'est pas possible et que en plus l'effondrement qui va découler sur la barbarie il va sûrement arriver parce qu'on aura toute l'étroche pour faire rouler du canard et ça ça nous prend en est et c'est du concret c'est pas le gouvernement climatique qui va arriver mais je sais pas trop comment c'est un truc qui est programmé et qui justement nous envoie sur ton trousse parce que on se rend compte qu'on peut plus continuer trop à rouler mais c'est pas trop parce qu'on a honte de polluer c'est parce qu'on se rend compte qu'il n'aura plus d'essence voilà et ça cette peur là je crois qu'elle soutend tous les mécanismes qui font que il y a les émours qui arrivent aussi alors oui je répète simplement pour tous les gens qui sont sur Zoom cette question qui est fondamentale je pense vous avez vraiment merci de la poser et qui est de dire que ce qui sous-tend peut-être l'ensemble des trois crises que j'ai pu évoquer et sur lesquelles Raphaël sont revenus c'est cette crise fondamentale de l'énergie et qui a été initiée en 1974 avec la crise du pétrole et qui a fait sans doute prendre conscience au monde occidental en tout cas non pas d'un illimité des ressources et donc d'un illimité de la croissance qui pourrait peut-être accompagner cette illimité de l'ouvert ou de l'hubris et là Raphaël répondra là-dessus mais qui au contraire donc nous donne le sentiment d'une finitude et cette finitude va nous conduire précisément à devoir lâcher un certain nombre de modes d'être qui avait rendu possible la modernité un certain mode de consommation un certain mode de jouissance et que la prise de conscience de cette finitude et de cette fin annoncée de ces types de jouissances est fondamentalement ce qui provoque en nous cette angoisse cette paralysie et donc aussi cette clôture identitariste dont tu parles alors d'abord moi je non seulement je ne nie pas cette crise énergétique mais c'est ma première strate c'est pour ça que je dis la première strate c'est la première strate de négativité c'est la description des phénomènes quels qu'ils soient c'est à dire phénomène ça peut être justement l'énergie moins d'énergie moins de ceci moins de cela la deuxième strate c'est la réponse effective qui est une réponse par la négativité puisqu'il s'agit de se faire tout petit de ne pas penser à d'autres formes de croissance mais de penser qu'en termes de réduction alors moi je dis qu'il faut penser en termes de sortir de soi pour pouvoir produire des réductions à certains niveaux il faut proposer une forme de croissance si je puis dire alternative spirituelle ou je sais pas quoi troisièmement c'est la culpabilisation ça c'est une chose mais vous avez évoqué quelque chose de fondamental la conscience de la finitude la finitude environnementale ça ça remonte c'est beaucoup plus ancien encore c'est beaucoup plus ancien il y a des travaux là dessus je vous renvoie aux travaux de Peter Stutterdyke sur la question de la globalisation parce que la globalisation avant tout c'est pas seulement les échanges mondiaux intensifiés c'est une certaine représentation du monde comme globe et cette représentation du monde comme globe c'est d'un seul coup la représentation du monde comme étant une structure au sens physique finie avant même de réaliser et donc quand on réalise que c'est une structure finie immédiatement il y a une angoisse je vais dire induite même pré-induite dans le processus de globalisation ce que Peter Stutterdyke appelle la cartographie globale le fait de cartographier cartographier il y a cette espèce d'obsession de la cartographie et donc de posséder ce monde avec l'image dans le film de Chaplin du globe qui tourne comme s'il était extérieur à nous comme s'il était on est là c'est un truc fini l'idée que maintenant qu'on a cette conscience que le monde est fini on ne peut pas s'empêcher d'être angoissé par l'idée qu'il finisse puisqu'il est fini alors que la liste on avait une vision c'était de l'infinitude justement d'une infinitude contre laquelle il fallait lutter c'est la vision classique de la Peyronne puisqu'on en a parlé c'est pas infini au sens c'est pas un terme positif mais ça va devenir un terme positif chez les romantiques par exemple l'infini ça va devenir un terme positif qui ne sera plus un terme parce que c'est ce qu'on désirerait on aimerait bien l'infini vu que c'est fini vu qu'on voit bien que c'est fini c'est ce qui est fini qui devient négatif la conscience écologique avant même de se rendre compte de tout le mal effectif qu'on a pu faire elle est souchée dans cette vision là d'autres commentaires questions remarques ou n'hésitez pas aussi sur Zoom si vous ah bah oui bonsoir deux questions la première c'est si vous pouvez juste un petit peu élaborer sur l'industrialisation comme par exemple la modernité je suppose que ça a à voir avec les aspects quantitatifs et de remplissage et la deuxième c'est en écoutant les remarques sur l'angoisse de la finitude je me dis mais est-ce que c'est pas une angoisse parce que ça renvoie il y a quelque chose qui est retourné j'ai l'impression parce que la seule chose qui peut être infinie c'est la subjectivité de toute façon et dans ce monde que vous décrivez justement les subjectivités sont bridées alors que j'ai du mal à l'exprimer mais quelque part c'est la seule chose qui pourrait se générer à l'infini sans être définie par avance et donc pour moi cette angoisse elle est sur le mauvais objet si on pouvait dire elle nous renvoie à quelque chose de préexistant à la finitude des ressources alors donc l'avantage quand c'est posé par internet c'est que tout le monde entend et donc ça entre pas besoin de répéter c'est un terme en fait je nomme industrialisme le système qui se met en place en interprétant la modernité comme une stratégie de remplissage de ce vide au lieu de faire face à ce vide pour en faire virtuellement une puissance d'accomplissement de créativité etc pour le dire rapidement et donc c'est ça que j'appelle l'industrialisme et donc c'est pour ça que dans l'industrialisme on est industrieux c'est à dire c'est la valeur du travail pour le travail aussi qu'on n'arrive plus à s'en passer le travail il n'y a rien de mieux ça devient c'est même plus les ressources qu'on va chercher par le travail c'est assez fascinant ce retournement c'est encore autre chose j'avais écrit un bouquin jadis sur le sujet mais c'est le travail lui-même qui devient une ressource qu'il faut cultiver en tant que telle c'est une sorte de renversement complètement 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 fou donc c'est pour ça que c'est vraiment ça l'industrialisme il faut qu'on remplisse à tous les niveaux remplissage du temps donc d'où l'accélération du temps qui est un système de remplissage remplissage par le divertissement accélération aussi de ce côté là remplissage d'argent remplissage en termes de possession comme si on pouvait posséder donc remplir à tous les niveaux tous azimuts en quelque sorte et ce que j'essaye moi de montrer c'est que l'identitarisme en fait est dans la continuité de ça mais au lieu d'être dans cette obsession du remplissage tous azimuts en prenant au sens littéral le mot azimut c'est à dire dans toutes les directions il va y avoir un phénomène de focalisation dans une direction par l'identité en disant c'est eux les coupables et donc on focalise et donc on pourrait dire en quelque sorte c'est pour ça que je disais la première phase c'est la banalité du mal la deuxième phase la deuxième cycle c'est la radicalité du mal parce que là on focalise et tout l'appareil technique se dirige alors que jusque là en quelque sorte il détruisait le monde par inadvertance dans la première période mais en même temps il se représente l'identitarisme c'est ça le discours complexe de Marine Le Pen dangereux c'est qu'il se représente comme étant anticapitaliste social etc et c'est ce qu'on voit même chez des gens comme Manuel Valls aussi pour le faire de façon très concrète politiquement mais en fait en faisant ça il focalise sur les musulmans sur ceux-ci sur les théories du genre pour pas dire les trans et en fait il cherche des focalisations en prétendant que c'est une critique du capitalisme alors que c'est pas une critique du capitalisme c'est le dernier ressort destructeur du capitalisme vous voyez et c'est pour ça que ce que j'essaye de montrer j'essaye de j'aimerais bien que mon travail peut-être serve à critiquer ce discours consistant à nous dire que l'identitarisme la nation le retour à la nation ça va nous sauver du capitalisme alors que ça nous met en plein dedans encore plus vous voyez c'est pas que l'ensemble je l'appelle industrialisme mais en disant il y a deux cycles qui se complètent et qui sont l'épuisement de l'un entraîne la focalisation y compris de l'appareil technique sur l'autre et c'est ce qu'on voit dans le nazisme le nazisme c'est vraiment un complexe d'une obsession technologique concentrée sur des cibles par l'identitarisme s'il n'y avait pas d'identitarisme ça resterait tous azimuts c'est à dire dans des cibles dispersées si je puis dire c'est horrible les cibles dispersées parce qu'on détruit le monde tous azimuts mais quand on a la focalisation sur une cible simple et bien là on perce carrément le monde c'est irréversible et peut-être moi j'aimerais faire une remarque par rapport à ce qui venait et la question aussi qui était posée qui était de dire mais est-ce que l'infini n'est pas plutôt dans le principe de la subjectivité ou est-ce que l'infini est pas mais quand même une remarque là-dessus parce que je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel quand vous disiez que l'angoisse est peut-être placée au mauvais endroit c'est-à-dire on souligne que l'angoisse émergerait à partir du moment où on considère que les ressources ne sont plus infinies et que donc il va falloir faire avec une finitude et ça, ça nous angoisse et effectivement moi je dirais que le vrai pôle positif de l'infini se trouve dans la subjectivité telle que tu l'as défini en tant que ressource de transcendance brute et donc ressource hybridistique et que ce bon infini de la subjectivité a été masqué par le processus industrialiste que tu décris c'est-à-dire cacher ce vide cacher cet infini brimer cet hubris en épuisant les ressources par ailleurs toujours déjà finies de la planète et en remplissant ce vide alors moi je voudrais juste rajouter quelque chose c'est vrai que j'ai pas répondu à cette question de l'infini alors moi je ne crois pas que l'infini soit en quelque sorte logé dans ce qu'on appelle la subjectivité qu'il ne soit ni extérieur ni intérieur je pense que cet infini il est de la relation elle-même c'est pour ça que j'appelle c'est plein de concepts que je n'ai pas développé mais c'est l'ontologie relationnelle de la mise en relation des ontologies l'ontologie moderne c'est pour ça que quand on oppose universalisme et relativisme moi je me heurte à ça je dis la condition de l'universel concret c'est la relation donc c'est le relativisme puisque relativisme ça vient de là et le relativisme ça ne veut pas dire qu'on accepte tout le relativisme ça veut dire qu'on postule justement qu'il y a la possibilité d'un lien donc la possibilité d'un fondement commun qui permet la relation parce que sinon c'est ce qu'on appelle en philosophie politique du différentialisme ou ce que j'appelle moi dans mes travaux précédents la zoologie de la culture c'est-à-dire je fais comme si je respectais l'autre mais en réalité c'est de l'orientalisme c'est de la colonisation c'est l'autre je vais l'aider mais je vais l'aider pour me séparer de lui c'est de l'apartheid développement séparé le contraire de l'hybridation c'est ça le racisme en fait c'est le refus de l'hybridation l'hybridation intellectuelle l'hybridation culturelle l'hybridation au sens physique du terme donc c'est fondé là-dessus et donc là l'idée de dire que la modernité à la base c'est le pari de la relation et donc comme c'est le pari de la relation c'est cette ontologie relationnelle qui est à la base relativiste qui n'accepte pas du tout tout puisque justement elle est dans la paix si je puis dire du dépassement et bien elle produit elle est là pour produire c'est pas de moi en plus ce mot c'est de Hegel un universel concret je n'ai pas le temps d'expliquer mais je crois qu'on a mal interprété Hegel aussi enfin certains pas les philosophes qui connaissent bien Hegel sur le sujet mais certains c'est-à-dire que Hegel c'est le premier à ma connaissance qui utilise cette expression d'universel concret c'est-à-dire ça c'est une croissance la synthèse chez Hegel c'est pas un résumé au sens des étudiants de Sciences Po c'est le contraire c'est-à-dire que il y a A il y a B et donc il se crée quelque chose il se produit quelque chose qui transcende l'opposition la binarité réelle la binarité donc c'est une co-croissance ça croit au sens de croître ça se nourrit en quelque sorte c'est pour ça que moi je suis tout à fait enfin je pense que mon espèce de réhabilitation de l'hubris dans ce sens-là qui rend possible l'héroïsme la sainteté de sortir de ses préjugés etc elle est très proche à la fois de ce que la dernière phrase que tu as merveilleuse phrase que tu as trouvé chez Gattari et de l'idée de créolisation chez Égoire Lissant évidemment bon alors je ne sais pas si on va commenter cette célèbre phrase d'un célèbre écrivain l'amour c'est ce qui est à la portée des caniches c'est l'infini à la portée des caniches je ne sais pas si c'est volontairement sympa pour les caniches moi aussi j'en ai deux mais ce que je veux dire c'est que je n'ai pas bien saisi en fait l'infini il y a une partie physique c'est ce que c'est que l'infini de l'espace et puis il y a l'infini moral et mental l'infini calqué sur les espoirs des gens sur les aspirations sur ce que peut-être à un moment on a essayé de nous apporter quand il y avait cette idée que demain il serait meilleur et que le progrès c'était ça aussi justement il n'y a pas trop oui mais j'ai compris ce que vous voulez dire il me semble mais vous savez l'infini il se manifeste enfin c'est pas qu'il se manifeste c'est qu'il ne peut pas se manifester justement puisque s'il se manifestait en entier ça ne serait plus l'infini puisqu'il prendrait forme juste pour le faire dans la version grecque donc il ne peut pas prendre forme avec une forme déterminée c'est une indéterminité l'infini mais le temps c'est juste la preuve de l'infini parce que ça veut dire que tout ce qui est dans l'instant ne peut pas être donné c'est à dire que l'avenir n'est pas donné c'est la possibilité même de l'avenir dire c'est pour ça que je disais l'infini c'est le contraire du programme mais par contre c'est compatible avec le progrès puisque dès que j'anticipe dès que je crois avoir entièrement prévu d'abord je me trompe parce que comme dit Bergson seul l'impossible est certain puisque l'infini c'est jamais ce qui c'est jamais ce qui est prévu qui advient entièrement parce que l'univers du futur est toujours plus grand que l'univers du présent autrement dit faire le pari de l'ouvert faire l'éloge de l'ouvert comme il que c'est une manière de vivre sa créativité en si je puis dire participant au progrès universel mais c'est un vrai à la limite c'est aussi un travail spirituel c'est un travail sur soi c'est pour ça que ça suppose une forme de transcendance c'est à dire d'y croire vraiment pas de faire semblant pas de faire des sortes de discours comment dire pseudo-éthique et à la fin on fait des quand je parlais d'équation je suis sérieux quand je disais qu'il y a des réflexions sur l'éthique aujourd'hui aux Etats-Unis chez les philosophes américains en particulier qui mettent complètement en équation l'éthique en la factorisant avec des facteurs en disant voilà telle personne est à 100 mètres en train de se de se noyer telle autre personne est à 10 mètres en train de se noyer celle qui est à 10 mètres en train de se noyer elle cette personne elle a elle a comment elle a elle a 80 ans celle qui est à 100 mètres elle a 20 ans donc qu'est-ce que ça représente comme taux d'utilité pour la société une fois qu'on l'a grévé de l'indicateur du nombre d'années donc est-ce qu'il est plus éthique de commencer à aller sauver la personne de 80 ans j'ai plus de chance de la sauver mais pendant ce temps l'autre qui apporterait plus d'utilité à la société parce qu'elle a 20 ans est en train de se noyer donc quelles sont et je fais des probabilités de la mise en équation de la conscience éthique ça aboutit à ça c'est ce que j'appelle l'éthique analytique c'est-à-dire l'application de la philosophie analytique à des décisions éthiques on est là-dedans en permanence c'est ça qui justifie aujourd'hui un certain rapport à ce qu'on appelle l'euthanasie ce qu'on appelle improprement l'euthanasie c'est-à-dire au suicide assisté parce que la question aussi du suicide assisté dans certains pays ça a fini par aboutir à dire combien ça coûte au système compte tenu du fait que la personne a tel âge qu'elle a tant de chances de durer elle coûte combien par jour par semaine et par mois et donc à la fin on le met en équation on dit c'est mieux de la laisser partir pour sa dignité mais c'est une dignité préalablement mise en équation donc je pense que ça c'est ce que j'appelle aussi le schizohumanisme dans mon livre c'est-à-dire qu'il faut revenir là-dessus il faut repenser ça autrement mais si on a évidemment aucun sens de la transcendance de ce qui se passe par nous de la grandeur des choses qui sont plus que nous-mêmes et donc de la possibilité de l'hubris c'est-à-dire de l'héroïsme ou de la sainteté en dehors même du rapport aux religieux c'est-à-dire du dépassement on est livré à ces équations à ce monde en équation qu'on le veuille ou non bon écoutez peut-être qu'on a déjà pas mal dépassé et qu'il est peut-être l'heure d'aller boire une bière une l'or en profitant des derniers rayons du soleil bah écoutez je tenais donc encore une fois à remercier Raphaël d'être venu à ce séminaire je vous remercie aussi toutes et tous d'être venu ici en présentiel donc en sacrifiant quelques beaux moments dehors de soleil je remercie aussi donc encore une fois toutes les personnes qui se sont connectées voilà sur Zoom merci à vous surtout d'être resté et d'avoir tenu les 2h30 et puis pour ceux que ça intéresse je me permets d'annoncer donc qu'il y aura un autre séminaire lundi qui arrive et qui va boucler la séquence sur les grands textes de la schizoanalyse cette fois sur et on restera un peu sur les domaines donc sur la géographie géophilosophie de Deleuze et Guattari en présence de la philosophe Manola Antonioli qui est spécialiste donc de Deleuze et de la géophilosophie donc ça sera lieu ici encore une fois à Sainte-Anne de 6 à 8 lundi et puis dans 3 semaines comme je l'ai annoncé donc la séance de clôture du séminaire Créolyse et l'inconscient avec l'universitaire Boata Malella qui a écrit un très beau livre sur Glissant et qui viendra nous parler notamment de la dernière conférence qu'a donnée Glissant et qui s'intitule Rien n'est vrai tout est vivant voilà donc j'espère que je vous retrouverai nombreux à l'occasion de ces deux dernières séances et voilà et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée au revoir à tous Merci Merci Merci